enregistré aussi. Voilà, la présentation. Donc, rebonjour à tous. Je propose qu'on commence donc ce fameux tour de table sur mon écran. J'ai M. Ndaka Bruno, qui est dans la salle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez juste nous dire d'où vous êtes l'originaire et peut-être de quelle organisation vous représentez ? Ok, bon, il y aura tout le monde, j'espère que vous m'écoutez. Très bien, oui. Ok, moi c'est Ndaka Bruno. Je ne participe pas à ma première fois de participer. J'ai participé au UBINFACER, le premier et le deuxième aussi. Je pense que c'est le nom qui aurait peut-être, je ne sais pas, sur le téléphone. C'est possible. Oui, moi je suis dans l'organisation, l'OMG Zonal, basée au Tchad. Zonal, ok, ok. Oui. D'accord, Zonal du Tchad. Merci beaucoup. Oui, du Tchad, merci. À ses côtés, je vois M. Gloire Luyako, même s'il n'est pas forcément à côté géographiquement. Sur mon écran, vous êtes à côté. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend de loin, mais on vous entend. Oui, moi c'est M. Gloire Luyako pour l'organisation EZ Congo, du Congo au Brassadou. EZ Congo également. Donc EZ Congo est bien représenté. Super, merci beaucoup. M. Mongo, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez présenter à nous ? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Ok, bonjour, bonjour. Bonjour, oui. C'est depuis le Congo, Brassadou. Je représente également EZ Congo. EZ Congo, trois personnes. Super. Ça s'annonce congolais un peu ce match aujourd'hui. Ok, M. Djanin Guala. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, très bien, oui. Oui, c'est Djanin Guala, depuis le Congo, Brassadou. Ok. Je représente également EZ Congo. EZ Congo, vous êtes venu en force aujourd'hui. Samash, enchanté de faire votre connaissance. Carole, vous êtes déjà présenté, donc EZ Congo également. Merci. Je crois que Mohamed Kamaldine est d'accordé, donc je le garde encore pour la suite. Louise. Louise, est-ce que tu nous entends ? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. J'aimerais que je vous allais bien présenter Angéline Locou, coordinatrice de l'Association pour le développement communautaire basée au Cameroun dans la partie septembre. Merci. Super. Merci beaucoup. qui ne s'est pas encore présenté. Je crois qu'il y a monsieur, madame, pardon, Penangio Stéphanie, JVE, jeune volontaire pour l'environnement du Cameroun, j'ai l'impression, si je lis bien. Mais peut-être qu'elle me dira s'il me trompe. Est-ce que Stéphanie, vous nous entendez ? Apparemment, elle n'est pas tout de suite en ligne, donc on va passer au suivant. Monsieur Calixte, Vicky Djampou. C'est mademoiselle Calixte, Vicky Djampou. Mes excuses. Je suis d'origine, c'est depuis le Cameroun. Ok. Et je représente l'ONG, jeune volontaire pour l'environnement. Ok, JVE Cameroun, également. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, vous êtes deux collègues de JVE Cameroun. Oui, oui. Stéphanie, ok. D'accord. Merci. Je vois monsieur Yves Bertrand aussi, qui est présent dans la salle. Monsieur Yves Bertrand vous entend. Si vous pouvez couper vos micros quand vous n'avez pas la parole, ça serait super pour la qualité d'écoute. Ça évite les échos et les bruits parasites. Monsieur Yves Bertrand. Non, il n'est pas disponible, d'accord. Il y a donc l'équipe d'Acodède qui est également bien représentée dans la salle. Et comme l'heure tourne, je propose de commencer à leur donner la parole. Alors, je pense qu'il y a Bachirou qui peut peut-être diriger la présentation de ses collègues, puisque c'est lui qui aura la parole tout à l'heure. Ton micro est éteint, Bachirou, par exemple, si tu veux t'exprimer. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement l'équipe d'Acodède qui avait conçu tous les webinaires qu'on est en train de suivre finalement grâce à vous ? Ok, merci Damien. Bonjour tout le monde. Et merci d'être là pour ce troisième webinaire et pour ce rendez-vous important. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Mariam Moushirazal Ali, comptable sur Acodède. Ok. Bonsoir Damien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ahmed Kamaldine, animateur à Acodède. Super, merci. Alors ça c'est, vous êtes trois de ce côté. Je pense qu'il y avait Mouda Chirou, je pense également, qui doit être seul. Oui, il y a les autres qui sont sur le jeu des formations. Et Mohamed Kamaldine, voilà, qui est également présent dans la salle. J'ai cru voir passer rapidement Mariam, mais apparemment elle a des problèmes de connexion. Je ne la vois plus tout de suite. Donc elle est repartie. Et pour ce webinaire, je suis aussi accompagné de mon collègue Thomas, qui peut se présenter aussi rapidement, s'il m'entend. Il est où ? Il est où ? Il n'est pas visible, il est invisible. Mais il est là. Chirou, bonjour. Tu me connais, je suis toujours un peu invisible. Pourquoi t'es quasi-t-a-pain ? Bonjour à tout le monde. Content de te voir, Chirou. Et merci encore. Donc je m'appelle Thomas Bachat et je suis le collègue de Damien en Afrique centrale. Je vois que les Congolais sont là, très présents aujourd'hui. Bonjour aux amis du Congo aussi. Et à tous les autres amis. Thomas Bachat en charge du renforcement de capacité du PPI en Afrique centrale. Donc le Cameroun, le Congo, le Tchad. Bonjour aux amis tchadiens aussi. Louise, bonjour. Et bonjour à tout le monde. Très heureux d'être avec vous. Et merci à CODED. Merci Thomas. Donc c'est vrai que je ne m'étais pas présenté tout à l'heure. Mais donc Damien en charge du renforcement de capacité aussi pour la zone Afrique de l'Ouest. Collègue de Thomas. Et je m'en voudrais, puisque vous êtes nombreux d'Afrique centrale présents, de ne pas faire un clin d'œil à un représentant de l'Afrique de l'Ouest aussi présent. C'est-à-dire Kevin Iveo, Côte d'Ivoire. Kevin, si tu nous entends. Tu n'as pas encore été présenté, mais... Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis quelqu'un d'enfant de l'Ouest, de l'ONG Iveo, en Côte d'Ivoire. On travaille dans le développement de proximité et de la conservation de la biodiversité. Donc essentiellement autour des parcs et réserves en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Super. Sans plus attendre, je propose qu'on attaque la présentation de ce webinaire dédié, et vous l'avez compris, à la complexité du processus d'indemnisation des victimes des conflits hommes-éléphants. Et pour ce faire, donc, à côté d'après une présentation que je vais vous partager, vous allez juste me rassurer que vous le voyez bien à votre écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, oui, on voit. Oui, oui, on voit. Super. Eh bien, si du côté de Bachirou et donc d'Akoded, c'est bon pour vous, je propose que vous preniez le bâton de parole et que vous puissiez attaquer votre présentation. Ok, merci, merci, Damien. Bon, comme vous l'avez vu déjà à l'écran, notre webinaire porte sur l'indemnisation des victimes des conflits hommes-éléphants. Souvenez-vous qu'il y a eu des débats, lors des débats, les gens parlaient d'indemnisation, et on a dit qu'il faut qu'on consacre tout un webinaire sur ça. Et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est important de consacrer tout un webinaire sur l'indemnisation, qui est vraiment un problème très complexe. Voilà, donc là maintenant, à votre avis, qu'est-ce que l'indemnisation supporte? Qui peut indemniser? Que doit-on indemniser? Sur quelle base et dans quel contexte du chiffre? À quoi peut-on indemniser? Ce sont des questions auxquelles il faut, qui vont nous entretenir tout au long de cette présentation. Voilà, déjà, à la question, qu'est-ce que l'indemnisation suppose? Parce que vous allez toujours voir qu'on parlait tantôt d'indemnisation, tantôt de compensation, tantôt d'édommagement, tantôt de réparation, ainsi de suite. Bon, qu'est-ce que nous, on doit comprendre? Regardez un peu la définition. La définition d'indemnisation, c'est-à-dire indemniser, c'est une compensation financière destinée à réparer un dommage. Vous voyez déjà dans la définition, tous ces mots apparaissent. C'est pour dire, en fait, que tous ces mots sont des synonymes. Voilà. Donc, voilà. Damien, on passe? Oui. Voilà, maintenant, qui peut indemniser? Qui peut indemniser? Voilà, donc, nous allons donc voir que ceux qui peuvent indemniser, il y a d'abord l'État, l'État qui est garant de la conservation des éléphants et du bien-être social, est d'abord le premier acteur qui peut indemniser les victimes de conflits aux éléphants. Il y a également le financement d'une agence, le financement par une agence de financement, telle que la Banque mondiale, le FMI, la BAT, le FFM, le Fonds français pour l'environnement mondial, à travers des organisations internationales de conservation, à l'instar du comité français de l'UICN, qui obtient des financements. Voilà. Donc, si on voit dans l'exemple d'Acodet, d'Acodet a obtenu un financement du comité français de l'UICN à travers le FFM, voilà, pour indemniser donc sur les conflits aux éléphants. Voilà. Il y a également les ONG nationales. Les ONG nationales, c'est qui, c'est nous. Donc, en tant que ONG national, nous pouvons aussi indemniser à travers des financements que lors des appels à projets. Lors des appels à projets, nous postulons souvent et on peut, avant de postuler, on peut dire que, bon, je vais monter un projet pour indemniser les populations dans une zone de conflits aux éléphants. Voilà. Et si on vous accorde déjà ce financement, ça veut dire que vous-même, vous pouvez déjà indemniser à travers ces appels à projets. Voilà. Voilà, vous voyez donc aussi. Maintenant, quel est le but de la compensation de l'indemnisation des dégâts ? C'est pour quel but ? Parce qu'il faut indemniser pour quoi ? Voilà. Donc, le but de l'indemnisation, parce que pour nous, les environnementalistes, les écologistes, indemniser, c'est protéger les éléphants. Vous savez que quand les populations ne sont pas indemnisées, ils peuvent se venger sur les éléphants, ils peuvent empoisonner l'eau que les éléphants boivent, ainsi de suite. Ils peuvent donc les tuer, ils peuvent être des complices des braconniers, ainsi de suite. Donc, en les indemnisant, on est en train d'augmenter le niveau de tolérance vis-à-vis des éléphants. Donc, le premier objectif d'indemnisation, c'est d'abord de sécuriser les éléphants. Voilà. Donc, le deuxième objectif de l'indemnisation, c'est d'encourager les agriculteurs à la production des denrées alimentaires et soutenir la sécurité alimentaire. Donc, vous savez que ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent. Voilà. C'est eux qui sont garants de la sécurité alimentaire. Donc, il faut donc, si vous ne les indemnisez pas, c'est toute la planète, c'est toute la zone qui va donc mourir de faim. Donc, c'est pour les encourager déjà à nous assurer la sécurité alimentaire. Voilà. Ça favorise également la co-gestion, c'est-à-dire la co-conservation des ressources fourniques. La co-gestion, c'est quoi ? C'est l'implication des populations riveraines des aires protégées dans la gestion des ressources fourniques, dans la gestion des ressources du parc ou alors des corridors. Donc, vous savez que ce sont les populations qui vivent tout proche de ces parcs ainsi de suite. Il faut les associer donc à la conservation. Et c'est pour ça qu'on parlait de la co-gestion. Donc, en les indemnisant, déjà, on est en train de favoriser donc leur implication déjà dans la conservation des éléphants pour l'équilibre de l'écosystème. Voilà. Donc, bon, maintenant, quelles sont les différentes formes d'indemnisation adoptées par nos pays ? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats les uns et les autres venant des pays. Dans le cadre de leur pays, bon, il y avait ceux qui disaient que dans la loi, il y avait l'État n'a pas indemnisé ainsi de suite. Nous verrons donc que ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un petit problème. Et on va voir que pour chaque pays, quels sont les problèmes que chaque pays trouve par rapport au mécanisme, à l'indemnisation. Voilà. Prenons le cas de Gabon. Le cas de Gabon, ça a été d'actualité parce que c'est 2021-2022. En 2021, l'État du Gabon a alloué 2 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes de conflits aux éléphants. Voilà. Donc, la subvention, c'est une subvention adoptée dans la loi des finances. Voilà. Et en 2023, c'est-à-dire récemment, l'État a encore alloué 4 milliards aux victimes de conflits aux éléphants pour indemniser ces victimes-là. Voilà. Bon, au Zimbabwe, ça, c'est au Gabon. Et nous voyons, donc, au Gabon, c'est récent, 2021-2023. Au Zimbabwe, il y a un système de dédommagement qui a été coordonné par un district qui a dû être arrêté à la seconde année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont instauré un système d'indemnisation. Mais le système, à la deuxième année déjà, le processus a été arrêté. Pourquoi ? Parce que le nombre de plaintes avait quadruplé. Le nombre de plaintes, dont ceux qui se déclaraient déjà victimes de conflits aux éléphants, leur nombre avait quadruplé et ils étaient obligés d'arrêter le processus. Voilà. En 2005, au Mozambique, le Mozambique possède donc des dédommagements en nature. Et là, maintenant, les dégâts faits par les éléphants à la périphérie de la réserve spéciale de Maputo, sous forme de produits alimentaires, dont en échange, l'État octroie donc des produits de denrées alimentaires aux populations, tels que le maïs, le poisson sec, voilà, aux populations, donc en guise de compensation des dégâts des éléphants. Voilà. Donc, toutefois, les dégâts ont contribué de telle façon, ont contribué de telle façon que le gouvernement a eu du mal, a eu du mal à trouver assez de produits alimentaires pour maintenir ce mode de compensation. Vous voyez déjà que l'État a mis en place un système d'indemnisation, mais à base de produits alimentaires. Mais maintenant, le produit alimentaire faisait déjà défaut. Et certainement, c'est lié au nombre de victimes qui ne cessent d'augmenter. Et qui fait donc que si peut-être l'État avait alloué, a réservé une tonne pour indemniser les populations, la première année, la deuxième année, l'État se retrouve maintenant peut-être avec deux tonnes, avec ainsi de suite, ça ne fait que grimper. Voilà. Donc, l'État a dû arrêter ce processus. Il a décidé d'appliquer une solution définitive. Ça veut donc dire que cette solution a eu des problèmes. Maintenant, l'État a décidé d'appliquer la solution définitive qui consiste à clôturer les éléphants, à clôturer les parcs, les enclos des éléphants pour les empêcher de sortir et d'aller dans les villages. Voilà. Donc, au Kenya, il y a également un système de dédommagement qui avait des résultats promoteurs, mais qui a été suspendu également, qui a été suspendu car le système était devenu ingérable. De plus, ce système n'avait réparé aucune installation détruite par les éléphants, par les animaux sauvages. Voilà, ça, c'est au Kenya. Voilà. Dans ce même temps, un système de compensation, toujours au Kenya, pour le détail tué par les lions, a été donc mis en place, ainsi qu'un système de dédommagement pour les pertes en vie humaine et les blessures. Voilà. Vous voyez déjà la somme qui était octroyée à chaque victime. Cette somme versée n'était même pas suffisante pour payer les frais de funérail ou les personnes qui décèdent de suite dans l'attaque des éléphants ou alors les nôtres d'hôpital. Voilà. Au Ghana, où la loi sur la faune ne permet pas le paiement de dédommagement pour les dégâts causés par la faune, le service de la conservation du Ghana a donc aidé les victimes de conflits aux éléphants dans la zone tampon à mettre en place des mesures d'atténuation des conflits. Et vous voyez, l'État se substitue maintenant aux bailleurs de fonds. L'État se substitue maintenant à financer les initiatives des populations pour atténuer les conflits aux éléphants. Voilà. Ça, c'est au Ghana. Voilà. On voit au Burkina Faso, en 1991, les ouvriers chargés d'entretenir les infrastructures de la réserve de balais ont été donc recrutés parmi les personnes ayant, parmi les victimes, parmi les victimes des dégâts des éléphants. Voilà. Cette opération qui a concerné 127 agriculteurs et qui ont reçu 40 dollars chacun, soit l'équivalent de 3 sacs de 1 000 de 50 kilos. Voilà. Ce mode de compensation a été apprécié et permis de sensibiliser les villageois aux problèmes de conservation. J'aimerais que les auditeurs suivent attentement pour voir déjà pour chaque pays. Parce qu'à la fin, nous allons identifier tous quel est le mode de compensation qui présente moins de problèmes. Au Burkina Faso, les dégâts causés par la faune sont considérés comme une catastrophe naturelle par la loi. Et en tant que telles, donc, en tant que telles, elles sont susceptibles d'être indemnisées après analysées par un comité scientifique. Voilà. Donc, ça, c'est au Burkina. Voilà. Cette procédure semble être rarement opérationnelle en raison du délai entre le dépôt des plaintes et les maigres indemnisations. Maigres indemnisations supposent quoi ? En réalité, quand vous voyez, les indemnisations ne sont pas maigres. Peut-être au départ du processus, les indemnisations étaient normales. Mais avec l'OTAN, les États se rendent compte que le nombre de plaintes augmente. Et puis maintenant, la part qui revient à chaque victime devient maigre. Voilà. Donc, au Cameroun, au Cameroun, chez nous, la loi également ne prévoit pas d'indemnisation. Voilà. Maintenant, l'État du Cameroun, comme l'État de Burkina, a donc considéré les dégâts des éléphants comme une catastrophe. Comme une catastrophe et a donc logé le fonds d'indemnisation au ministère de l'administration territoriale du Cameroun, qui est le ministère en charge de gérer les catastrophes. Voilà. En tant que telles, elles sont susceptibles d'être indemnisées. Après évaluation des biens impactés par un comité spécifique interministériel. Interministériel, pourquoi ? Parce que ça englobe beaucoup de domaines. Il y a l'agriculture, parce que ce sont les cultures qui sont endommagées. Il y a... Donc, ça englobe beaucoup de ministères. C'est pour ça qu'il faut donc un comité interministériel. Voilà. Maintenant, on a donc essayé de parcourir quelques cas de figure dans quelques pays, les programmes d'indemnisation que ces pays disposent. Et on a également vu les problèmes que chacun de ces pays rencontre. Voilà. Maintenant, il y a donc... Si vous avez suivi bien et pris des notes, vous allez donc identifier... On peut donc savoir déjà quelles sont les différentes formes d'indemnisation qui se dégagent de ces études de cas. Et alors, quelles sont aussi les difficultés liées à la bonne pratique des indemnisations. Si on vous pose la question d'indemnisation, a priori, vous allez dire que non, l'indemnisation est une bonne chose. Mais là, on constate qu'il y a des difficultés liées à ça. Maintenant, on regarde tout ce qui a été dit. On est donc à mesure de dégager déjà les différentes formes d'indemnisation et aussi les difficultés liées à la bonne pratique des indemnisations. Voilà. Donc, là, c'est un travail qu'on a fait. On a examiné toutes ces expériences-là. Nous avons vu que les indemnisations peuvent être monétaires. On a vu l'exemple du Gabon. L'État a loué 2 milliards en 2021, 4 milliards en 2000. Donc, ça, c'est monétaire. Voilà. Et on a vu également qu'il y a des pays comme le Zimbabwe qui indemnisent en nature. On a vu les distributions de vives, voilà, les distributions de produits alimentaires ou de la viande d'éléphant. Parce qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle bâtières administratives. Les bâtières administratives s'opèrent dans les zones de conflits. Quand les éléphants menacent les populations, l'État peut intervenir à travers les bâtières administratives pour tuer un éléphant du groupe. Et la viande est distribuée aux populations en guise de compensation, en guise de compensation des pertes. Voilà. Il y a également un mode incitatif, incitatif qui ne s'est pas dégagé ici, mais qui se dégage dans d'autres pays. Parce que ce n'est pas tous les exemples qu'on vous a présentés. C'est quelques-uns seulement qu'on a présentés. Ce mode incitatif consiste juste à organiser des primes, des primes environnementales pour les paysans respectueux de l'environnement. L'État peut décider que, bon, les villages qui sont riverains, les ailes protégées, voilà. Donc, si vous vous comportez bien, et puis vous réduisez, si vous réduisez les conflits, on va vous perdre au moins de dégâts sur les champs. Ça, c'est donc les gens à l'excellence à respecter l'environnement, à respecter les éléphants et à protéger véritablement leurs champs et à diminuer donc le conflits d'éléphants. Ça peut aussi être concessionnaire. En fait, le mot concessionnaire, je cherchais un mot adapté, mais vous allez comprendre ça dans les explications. Parce que dans un pays, l'État aide les victimes à mettre en place des mesures d'atténuation comme au Ghana, on a vu. Il y a également des AGR. On peut monter des projets des AGR dans les zones de conflits, c'est-à-dire les activités géniales de revenus. On organise les populations, on finance leurs activités géniales de revenus pour leur donner de revenus en compensation des dégâts qu'ils ont subis, des pertes qu'ils ont subies par les éléphants. Voilà, ça peut aussi être des projets que l'État apporte au niveau de l'air protégé. Par exemple, s'il y a un forage à faire, la main d'oeuvre, ça peut être recruté déjà parmi les victimes de dégâts. Parce que souvenons-nous que quand il y a des dégâts, il y a quand même une liste. Il y a une liste des victimes qui parviennent. Maintenant, la liste des victimes, parfois, l'État les préserve pour des occasions comme ça. Quand il y a un projet, maintenant, au lieu de recruter la main d'oeuvre ailleurs, l'État peut donc décider de prendre la main d'oeuvre parmi les victimes du conflit. en guise de compensation des dégâts. Voilà, donc voilà les différentes formes d'indemnisation qui sont rélevées selon les études des cas que nous venons de voir. Voilà, donc quand on examine déjà ces cas dans les pays, on se rend compte qu'un pays commence la deuxième année, on arrête. On commence la troisième année, on arrête. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'indemnisation vraiment est une casse-tête pour nos États. Donc ceux qui pensaient que l'indemnisation était une chose facile, ils comprennent déjà avec les exemples des pays qu'on vient de citer que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Ce n'est pas juste prendre les vivres et les distribuer aux populations, mais le mécanisme à mettre en place pour que l'indemnisation va aux vraies victimes. Ainsi de suite, tout ça là, ce sont des problèmes. C'est ça qui rend ça très complexe. C'est ça qui fait vouer l'indemnisation à l'échec. On comprend donc que cette complexité repose sur quoi ? Il y a l'absence de transparence sur l'identification des vraies victimes. Je crois que chacun dans son pays peut identifier déjà un exemple de dons à partager, des vivres à partager. Il va se reconnaître déjà dans l'identification des vraies victimes. Ça, on a souvent ce problème-là. Vous allez vous rendre compte que quand il y a déjà une liste, on veut donc identifier les vraies victimes. Ce sont d'autres personnes mieux placées, peut-être qui sont à côté ou alors familiers à ceux qui enregistrent, qui sont le plus souvent enregistrés. Il y a également la transparence liée aux responsables chargés des opérations d'indemnisation. Parce que parfois, si c'est une initiative de l'État, c'est l'autorité administrative qui endemise. Et nous savons tous comment ça se passe quand l'autorité administrative a les sacs de riz à distribuer aux populations. Souvent, ça n'arrive pas aux vraies victimes. Ça n'arrive pas aux vraies victimes. Et puis, parfois, les victimes se retrouvent parfois avec des miettes. Voilà, il y a donc cette transparence liée aux opérations d'indemnisation. Il y a également le trafic d'influence des élites. Pour ceux qui ont déjà participé à la distribution des vives, on vous appelle de loin pour dire bon, c'est moi tel ministre ou tel ministre. si de suite, ma famille est là, le trafic d'influence qu'on rencontre souvent sur dans le cadre de la distribution de l'eau. Voilà, il y a également les détournements de dons. Les détournements de dons, parfois, on envoie 40 sacs, mais ce qui est ajouté sur le terrain c'est 20 sacs ou alors c'est moins. Donc, les autres sacs sont déjà détournés ailleurs pour d'autres choses. Voilà, donc, parmi aussi les raisons qui rendent l'indemnisation très complexe, il y a la malhonnêteté des victimes. La malhonnêteté des victimes, parce que si vous prenez votre registre, vous voulez enregistrer les victimes des dégâts ou alors vous voulez par rapport à combien de sacs il a perdu, quelle est la superficie qu'il a, que les éléphants ont détruit, vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas vous faire cadeau. Donc, si c'est 10 sacs, il va vous dire 20, il va vous dire 40. Pour lui, c'est une occasion déjà de se faire beaucoup de sacs et ainsi de suite. Voilà, donc, il y a également cette malhonnêteté que nous rencontrons au niveau des victimes. Voilà, il y a également l'accusation à tort de la responsabilité des gars aux éléphants dans le cas de mauvaises saisons culturelles, par exemple. Bon, nous savons que l'agriculture subit parfois des mauvaises saisons. Il peut arriver que la saison est mauvaise, maintenant, le sorgon ne donne pas bien ainsi de suite. Les populations peuvent même chasser les éléphants, aller dans ces champs-là, détruire, pour pouvoir déclarer, extrapoler les déclarations. Donc, ça, également, sur le terrain d'indemnisation, on rencontre ça. Voilà. Donc, il y a également la falsification des plaintes. Par exemple, une communauté peut dire, on peut faire, il y a un comité qui est chargé de réflexion. À la fin, on constate qu'on calcule, on trouve, par exemple, 120 tonnes. 120 tonnes, maintenant, envoyées aux décideurs pour indemnisation. La personne qui va envoyer ou alors la souci qui va envoyer va dire que non, 120, j'ajure aussi 10 pour moi. Il met donc 130. Quand il met 130, il falsifie maintenant les plaintes. Les plaintes, si c'est 120 plaintes, maintenant, on se retrouve avec 200 plaintes. 200 plaintes, ça veut dire le surplus de plaintes, c'est pour lui. Voilà. Donc, il y a souvent ça qu'on rencontre. Voilà. Donc, on comprend donc que indemniser, c'est pas facile. Indemniser, c'est compliqué. Voilà. Donc, puisque indemniser, c'est compliqué. Et puis, on vient de voir pourquoi est-ce qu'indemniser est compliqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suppose que c'est pas l'indemnisation qui est une mauvaise chose. L'indemnisation, en elle-même, c'est une très bonne chose. Là, tout le monde le sait. Mais maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas? Et maintenant, ce qui ne marche pas, nous, de la société civile, est-ce qu'on va rester les bras croisés? Quel sera notre rôle seulement à observer ces irrégularités? Quel sera notre rôle en tant que société civile pour garantir que des indemnisations justes et équitables soient assurées dans les zones de conflit? Comment est-ce que nous savons qu'aujourd'hui, si nous faisons déjà ce webinaire, d'aucuns sont en France, certains sont, chacun est dans son pays. Mais on parvient déjà à se regrouper, on parvient déjà à tenir des rencontres, on parvient déjà à discuter. Tout ça, c'est par rapport aux outils numériques de pointe d'aujourd'hui. Mais on peut se poser la question, pourquoi ne pas capitaliser ces outils de pointe? Et comment les capitaliser à contribution pour garantir des indemnisations justes et équitables? Voilà. Donc, ça, c'est des questions qu'on peut se poser déjà par rapport à tout ce qui s'est dégage là. Voilà. Donc, et là, je vous invite déjà en tant que société civile à nous dire déjà le rôle que nous pouvons jouer pour garantir les indemnisations justes et équitables. Je crois que, Damien, si tu permets, les gens peuvent se commencer là-dessus. Thomas, il n'y a pas de souci. La question, effectivement, a été placée, elle n'est pas apparue à l'écran parce qu'on l'a placée vers la fin de la présentation, mais tu l'abordes maintenant et si tu penses que c'est le bon moment, on peut donc demander effectivement aux participants de se prononcer sur, selon vous, quel est donc le rôle de la société civile pour garantir un système d'indemnisation qui soit le plus efficace que possible? Je pense que c'est la question de Bachirou, auquel il vous associe. Ah, je crois que c'est mieux qu'on la réserve à la fin parce que moi, j'ai à l'écran parce que j'ai un deuxième et oui? Oui, tu as peut-être une version antérieure comme on te disait tout à l'heure vers la fin que ça a été mis mais là, on n'est pas loin de la fin. D'accord. Voilà, donc, comme tu veux. On peut donc continuer pour réserver ça à la fin. Gardez bien ça à l'esprit qu'il y a cette question que M. Bachirou vous pose sur le rôle de la société civile dans ce dispositif d'indemnisation mais en attendant, on reprend les avantages. Voilà, donc, je crois qu'on est tous d'accord que indemniser, ce n'est pas une mauvaise chose. Indemniser, c'est bien, personne ne peut être contre. Mais ce que nous décrions déjà, c'est comment mettre en place un système d'indemnisation fiable. Ça, nous sommes là d'accord. Mais regardons les avantages. Avec ces avantages, on va donc comprendre que l'indemnisation n'est pas une mauvaise chose. Déjà, au niveau social, au niveau social, la compensation des pertes est subie. Au niveau social, déjà, l'indemnisation permet de compenser déjà les pertes que les paysans ont subies. L'indemnisation permet d'atténuer les tensions entre les populations et les autorités et les autorités locales d'une part et les populations et le service de la conservation d'autre part. Donc, on voit déjà que l'indemnisation, déjà, à travers ça, c'est une très bonne chose au niveau social. Et on voit déjà au niveau systémique, au niveau systémique, les indemnisations, voilà, les indemnisations permettent l'augmentation de la tolérance, la tolérance des populations vis-à-vis des espèces mises en cause vis-à-vis des éléphants dans le cas des espèces. Donc, on voit déjà qu'une personne qui est victime des dégâts des éléphants, d'abord, la personne est fâchée et après, quand on voit l'indemnisation, la personne devient déjà tolérante vis-à-vis de l'éléphant parce qu'ils ont bien été restitués. Donc, ça peut aussi être, il y a aussi l'efficacité de la co-gestion, l'efficacité de la co-gestion parce que plus ils sont indemnisés et plus ils vont maintenant participer à la gestion parce qu'ils voient que et parfois même ils sont indemnisés quand on regarde le système, ils sont même indemnisés plus qu'ils n'en ont perdu. Donc, maintenant, dans ce cas, ils renforcent déjà la co-gestion. C'est grâce aux éléphants, c'est grâce à ces animaux qu'ils trouvaient de la nature. On a dit tantôt que ça peut être la saison, la saison qui est mauvaise et maintenant, on met tout ça là sur le dos de l'éléphant et ils sont indemnisés et là, maintenant, ça renforce déjà le processus de co-gestion des aides protégées. Voilà, il y a également la réduction du cas de braconnage. Pourquoi ? Il faut savoir que les braconniers ne braconnent pas seuls. Ils ne peuvent pas quitter de leur pays ou de leur zone pour venir entrer dans une aide protégée parce que pour entrer dans une aide protégée, ils traversent les villages riverains. ils ne peuvent pas le faire sans la complicité des populations. Et vous voyez déjà que si les populations ne sont pas contentes des éléphants, ils peuvent même dire aux braconniers que les éléphants ne sont pas réunis pour que ces braconniers commettent dans ce braconnage. Donc, on voit déjà que le braconnage est réduit du fait de l'indemnisation. Voilà, ça sont les avantages. On voit déjà que les indemnisations proposent beaucoup d'avantages au plan social, au plan écosystémique. Maintenant, l'indemnisation n'a pas que d'avantages. Toutes choses ont des avantages, il y a également des inconvénients. maintenant, quels sont les inconvénients de l'indemnisation ? Comme l'indemnisation suppose qu'on y a partage, on donne aux gens de l'argent lorsqu'ils sont victimes des dégâts ou alors on a vu même par la tricherie, ils sont indemnisés ainsi de suite. Ça habitue les paysans à la paix parce que si chaque année on indemnise et puis l'année où on n'allait pas indemniser, ça sera un problème. Ça sera un problème, ça veut dire que l'inconvénient c'est qu'on habitue déjà les gens à quelque chose, à quelque chose qu'ils reçoivent chaque année, à quelque chose qu'ils vont recevoir. Voilà, donc, ça c'est un danger déjà pour l'indemnisation. Il y a également le caractère pécuniaire même de l'opération de l'indemnisation, le fait qu'il y ait de l'argent qu'on distribue aux populations vont déjà conduire les différentes parties prenantes à des comportements en marge de l'éthique. Il y aura de corruption, il y aura beaucoup de choses, il n'y aura pas de transparence, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ne sont pas, qui vont se passer dans la marge de l'éthique, de ce qu'il faut réellement faire. Voilà, il y a également le risque que le paysan fasse payer la facture des dégâts aux éléphants. Parce que, souvenez-vous, on a dit que parfois, ça peut même être, ça peut ne même pas être les éléphants. Et puis maintenant, on met tout sur le dos de l'éléphant, et puis maintenant, on a quelque chose. Et là, maintenant, on fait payer la facture de ces dégâts aux éléphants. Voilà, donc ça, c'est également un risque, le risque que les indemnisations montrent. Voilà, donc, donc, je crois que, ici, au regard de difficultés qu'on a vues dans la mise en œuvre à la bonne, voilà, au regard de ces difficultés liées à la bonne mise en pratique de l'indemnisation suscité, ce qu'on a cité là, êtes-vous pour ou contre les indemnisations des dégâts ? Là, c'est une question qu'on peut aussi vous la poser. Souvenez-vous quand j'étais à Libreville, à Libreville, il y avait cette discussion sur le, c'est moi qui présentais, je leur ai donné mon avis par rapport aux indemnisations, je leur ai dit que moi, j'étais contre. Toute la salle était contre moi, comment tu peux être méchant, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on a commencé, j'ai commencé à dérouler déjà le problème que les indemnisations sont pauvres. Tout le monde a compris que Hawaï, c'est vrai, dans mon pays, il y a également ça, on a donné des vifs, les gens ont détourné. Donc, c'est ça. Chacun est libre de voir déjà à travers tout ça s'il est pour l'indemnisation ou alors s'il est contre. Voilà. Maintenant, est-ce que si vous êtes pour, si vous êtes pour, sachant que les indemnisations sont pour l'indemnisation. L'encadrement, il fait comment ? Le mécanisme ou la forme d'indemnisation que vous allez proposer, vous en tant que société civile, que vous allez proposer pour une bonne réussite des opérations d'indemnisation. Merci, Bachirou. Donc, la première question, vague de questions est maintenant lancée. C'est vrai que je ne l'avais pas dit à l'entame, mais vous avez compris après la présentation que l'on doit au travail obstiné, acharné de la Codède et qui vient de nous être présentée. Il y a un temps d'échange avec vous. Je pense qu'on a environ une heure à peu près dédiée à ça. Et donc, voilà, les questions auxquelles on souhaiterait votre participation, elles sont là à l'écran pour une partie. C'est donc quels 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 vous pour ou contre à l'issue en fait de cette présentation et des avantages, des inconvénients, des travers que Bachirou a présentés ? Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre ces indemnisations, ces systèmes d'indemnisation ? Ou alors, quels sont les systèmes qui vous semblent les plus justes dans vos contextes à vous, bien sûr ? Je vois qu'il y a déjà une main levée, Kevin d'Afrique de l'Ouest, mais de Côte d'Ivoire particulièrement. Kevin, tu veux prendre la parole ? On t'écoute. Kevin ? Oui, on t'entend, on t'entend. Oui, merci vraiment à M. Bachirou pour la brillante présentation. Je voudrais répondre à sa préoccupation et juste faire un petit commentaire. Oui. Déjà, pour nous, nous pensons que faire de l'indemnisation, c'est bon. C'est une bonne chose et ce que nous, en tout cas, nous préférons et que nous encourageons autour des aides protégées, surtout autour du pacte national égouté, c'est ce qu'il a appelé indemnisation de concessionnaire. Mais plus axé sur des activités génératrices et revenus qui vont contribuer à repousser les éléphants ou bien les animaux mis en cause. Et donc, en fonction des espèces qui sont mises en cause, je pense que la dernière fois, la formation qui s'est passée nous a permis de récenser encore d'autres éléments qui peuvent, au-delà de la préculture, comme les champs des piments, donc ce sont des activités comme ça qui peuvent donner de l'argent à la population, mais également contribuer à repousser les espèces mises en cause. Donc, c'est ce genre d'indemnisation que nous préférons. Mais à côté de cela, nous, en tant que société civile, on voudrait également s'engager à plus de sensibilisation, mais demander aux gestionnaires des aires protégées et aux gestionnaires également des parcs des frais classés de pouvoir prendre leurs responsabilités par ricochet, demander à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que quelqu'un qui perd sa culture, qui perd sa source de revenus et qui se tourne vers l'État et qui n'a pas de, il ne sait même pas, c'est-à-dire qu'il va vers une tierce personne, un tel service, le service lui dit c'est pas nous, il va de l'autre côté, l'autre dit non, normalement c'est quitter là-bas. Il n'y a pas de suivi de l'État. Je veux dire, l'État n'a pas des dispositions pour que les personnes qui ont un griff conflit avec la faune puissent avoir un réconfort. Parce que quelqu'un qui perd sa culture va vers un service et qu'on arrive à le réconforter et le rassurer que les dispositions seront prises, je pense que c'est vieux. Par exemple, quelqu'un, un animal sort du parc national et qu'il va agresser, pardon, il va détruire le champ de quelqu'un qui est à proximité du parc. De mesure, on a l'été là, dans les limites. Un téléphone traverse, il y a un hécopotable traverse, il a détruit. La première personne qui l'indexe, c'est l'OIPR. Et quand il va vers l'OIPR, l'OIPR, non, nous, on est là pour gérer tout ce qui est dans le parc. Si on sort, on n'est plus responsable, c'est l'assaut d'effort. Et quand il va vers l'assaut d'effort, l'assaut d'effort va lui dire non, nous, nous, on protège les pourrèves lacets. Donc, si tu es quitté dans le parc, il y a un côté du parc, il faut gérer ça. Pour finir, le monsieur, il va prendre ses dispositions et s'il n'a pas l'animal, c'est là maintenant l'État va venir vers lui pour lui dire non, tu as tué une espèce en voie de disparition donc on te met en prison. Dans ce cas, on ne sait pas comment, qui protéger et surtout celui qui travaille dans la conservation de la vie. On a également les propositions qui sont faites là, c'est de demander aux différents décidés d'appuyer dans la réflexion pour que les dispositions soient prises de façon logique et normale afin que ces conflits-là soient réglés assez facilement et que même si on ne peut pas donner, et ce n'est même pas bon de donner de l'argent à quelqu'un sinon si on le fait, les inconvénients qu'on a dit là vont faire durer. Mais rassurer la population et encourager la population pour prendre les dispositions pour ne pas que les animaux puissent venir dans leur champ puisque c'est l'espace hospital et c'est ça qui est. Super. Merci beaucoup Kevin. Rappelez juste ce que tu as donné des sigles. L'OIPR, c'est l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves. Ce sont les gestionnaires de tous les parcs en Côte d'Ivoire et la Sodefort, c'est l'équivalent mais pour les forêts classées. OK, donc ça, c'était le point de vue d'IVO en Côte d'Ivoire. pour lui, le système d'indemnisation est bon, il faut le maintenir, il préfère le système dit concessionnaire avec notamment la promotion d'activités génératrices de revenus. J'ai bien noté qu'il en plus aurait un avantage qui repousserait les éléphants. Tu as cité notamment, je pense, la culture du piment. Je ne sais pas si tu pensais aussi à l'apiculture. Et donc, l'État, de son côté, doit prendre ses responsabilités. J'entends que, à ton avis, apparemment, un rôle que la société civile peut jouer, c'est justement de pousser, d'influencer ces décideurs politiques, quelque part, pour qu'ils puissent jouer réellement leur rôle. C'est ce que je crois avoir noté dans ta présentation ou dans ton intervention. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut aussi donner son point de vue ? Je rappelle... Excusez-moi. Donc, la question de base était est-ce que vous êtes pour ou contre les indemnisations des dégâts ? Vous avez vu tout à l'heure un peu de façon provocante, Bachirou, donc d'Akoded, a dit, lors d'une conférence dédiée, il a dit, moi, je suis plutôt contre au vu de tout ce que ça engendre, je suis plutôt contre. Et il a eu une montée de boucliers autour de lui. Mais voilà, il a défendu, en fait, son raisonnement. Est-ce que là, dans la salle, il y en a aussi qui, au vu de tout ça, sont plutôt circonspects et sont plutôt contre, voire plutôt contre, ce système d'indemnisation ? Oui, M. Stanislas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous représenter parce que vous n'étiez pas présent tout à l'heure quand on faisait le tour de table ? Effectivement, je m'excuse, en fait, j'avais quelques soucis techniques là. Moi, c'est Galan et Stanislas, je suis coordonnateur de géotech et même de société civile qui s'entournent du parc national de Cameroun. Cameroun, OK. Quel était votre point de vue ? OK. Oui, bon, mon point de vue, effectivement, ce qui concerne l'indemnisation ou pas, je pense qu'il va falloir déjà prendre au cas par cas parce que avec la situation qui prévoit actuellement dans la région de l'extrême nord et effectivement autour du parc de Mabetbet, nous constatons que très souvent même l'indemnisation se pose pour certains cas, c'est-à-dire pour les populations riveraines au parc, par exemple, ça va de soi puisqu'ils ne sont pas à l'intérieur du parc mais ils sont quand même victimes du coup pour eux, l'indemnisation, je pense qu'elle doit être plus matérielle. Il faut avoir des commissions pour évaluer un peu les dégâts et c'est un peu à la limite peut-être pas de restaurer totalement ou bien de remettre la personne totalement dans son droit mais il va falloir quand même qu'on puisse également le soulager dans sa peine et par contre, je suis tout à fait contre le fait qu'on puisse proposer quelque indemnisation pour ceux qui se trouvent par exemple à l'intérieur, ceux qui en mettent sur les limites naturelles du parc. Moi, c'est mon point de vue. Ok, donc, a priori, vous êtes plutôt pour l'indemnisation quand elle se passe à l'extérieur du parc, en périphérie, mais vous êtes contre si le dégât a eu lieu à l'intérieur du parc. et je note que pour vous, il n'y a pas de soucis, on la respecte, et je note aussi que pour vous, en fait, le travail d'évaluation des dégâts doit être l'objet d'une commission spéciale, celle qui doit enquêter en quelque sorte pour identifier le... Effectivement, parce que... Oui. Effectivement, c'est cela, parce que, vous savez, ici, chez nous, une fois, lorsqu'on parle d'indemnisation, ça serait difficile de discerner ceux qui ont été réellement victimes et ceux qui ne l'ont pas été. Donc, du coup, il va falloir un travail préalable qui va permettre de faire la cartographie, n'est-ce pas, des victimes, des populations victimes et puis maintenant et apprécier dans les mécanismes d'indemnisation au cas par cas. C'est ça. OK. Merci beaucoup, Stanislas. Je vois qu'il y a d'autres participants qui veulent prendre la parole aussi. Je vois Carole. Est-ce que tu veux également apporter ton point de vue? Oh, oui, oui. Merci, Daniel. Bon, pas grand-chose à dire. En fait, il a dit dans sa deuxième intervention quelque chose que je voulais dire, c'est que pour pour ou contre, moi, je pense plutôt qu'il faut l'indemnisation est un mestre, mais que moi, je suis pour une indemnisation, si on peut dire une compensation pensée, c'est-à-dire avec une stratégie en amont, c'est-à-dire qu'on ne pense pas juste indemniser de façon monétaire ou même nature ou quoi, mais qu'avant, que ce soit quelque chose de pensé, par exemple, il y a déjà une stratégie bien arrêtée sur, qui règle déjà le problème d'identification, qui règle même le problème de, comme il a dit, cartographie des victimes des limitations. Il ne faut pas qu'on oublie que les limites dans les études de cas qu'on a vues tout à l'heure dans le webinaire, les limites qui ont été relevées étaient ces différents problèmes que je dis. étant donné qu'on a déjà identifié que voilà pourquoi ça a été arrêté là-bas, voilà telle, telle raison, je suis donc pour une indemnisation pensée, c'est-à-dire qu'on fasse une stratégie à l'avance. D'un autre côté, l'autre volet de la stratégie, c'est vraiment aussi le volet sensibilisation, la nécessité de conservation, la nature, parce que dans le cas du Congo, par exemple, j'ai lu un article où les populations trouvaient que les espèces sont protégées et que les lois sont plus favorables aux animaux qu'aux hommes. Ce qui est quand même bien de mentionner que la nature, nous la partageons tous, donc nous avons un devoir envers les animaux. Donc, parler d'indemnisation, c'est pas comme si on doit se sentir responsable. Donc, il y a une nécessité de conservation, il y a des choses à faire pour qu'on cohabite, qu'on puisse gérer les différents conflits. Donc, s'il y a une indemnisation, que ça soit pensé à l'avance parce que la stratégie nous rend déjà conscients et surtout responsables et dont les mécanismes qu'on met en place puissent s'arrimer à ce qui a été pensé avant. Donc, moi, je suis pour une indemnisation pensée. Et maintenant, pour le deuxième volet de la question de Thomas dans les messages, c'est bien évidemment, ça passe pour une organisation de la société civile, ça passe vraiment par les plaidoyers au niveau de l'État. déjà pour le problème des barèmes même d'indemnisation, qu'il y ait une réactualisation, qu'on puisse réactualiser les barèmes d'indemnisation. Si la stratégie est pensée, bien évidemment, le volet coût ou le volet porté va être maîtrisé. Le volet même d'où vont venir ces fonds va aussi intervenir parce qu'il ne faut pas seulement dire indemniser, mais ils prennent les ronds ou ils prennent autant de choses. Donc, je suis pour une indemnisation pensée avec une stratégie à l'amont. Merci. Waouh ! C'est le mot fort que je retiens dans ton intervention, Carole, c'est le mot pensée. Ça doit être bien réfléchi, si j'ai bien compris, en amont. cette stratégie, elle doit être clairement définie et on doit s'y tenir. Et effectivement, vous voyez que votre rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est aussi de faire ce plaidoyer envers l'État, notamment sur les questions de barème d'indemnisation, mais aussi de pouvoir réfléchir peut-être aux côtés des décideurs politiques d'où peuvent venir les fonds, les ressources qui vont permettre d'indemniser. Donc ça, c'est deux rôles que vous vous attribuez, si j'ai bien compris. Est-ce que, peut-être je vous taquine un peu comme ça avant que vous vous écoutiez, mais est-ce que vous pensez aussi que vous avez un rôle sur la désignation ou bien l'évaluation d'un degré de dégâts qui ont été constatés sur le terrain et éventuellement de la nature des victimes ? Est-ce que vous pensez que ça, c'est un rôle que la société civile peut avoir ? Forcément, oui, forcément, dans la construction de cette stratégie, dans l'élaboration de cette stratégie, il y a celui qui a parlé avant moi, Stanislas, je crois, a parlé d'une cartographie. C'est un travail qui se fait, c'est une collecte qui se fait sur le terrain avec une catégorisation et des qualifications bien pensées. Donc ça fait le rôle des organisations de la société civile qui sont dans la proximité, qui accompagnent au quotidien sur ces questions-là, d'aider ou d'appuyer justement les gouvernements puisque c'est notre rôle de même sensibiliser ou de voir, dénoncer ce qui se fait mal dans ce sens. Donc je vois que, oui, le rôle de la société civile serait bien aussi à ce niveau-là. OK, merci pour ce point de vue qui nous venait donc du Congo, du côté donc du Congo. Je vois qu'il y a une autre main levée du côté de, je ne connais pas le pays, mais Gloire, Louyako, vous avez levé la main. Merci de vous présenter à nous, parce que je crois que vous n'étiez pas présent encore au moment du tour de table et de nous partager votre point de vue. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, je m'étais déjà présenté au début. Ah, OK, c'est moi qui ai raté toutes mes excuses. Bon, sur la question qui est posée, s'il faut indemniser ou pas, moi, mon point de vue, je suis contraire à l'indemnisation. Pourquoi ? Aujourd'hui, on parle de l'indemnisation sur les pertes ou les dégâts causés par les éléphants simplement parce que on a mis en place, on a érigé les airs protégés partout. Ce conflit a toujours existé même avant la mise en place des airs protégés. Et on en parle aujourd'hui simplement parce que ce sont les animaux qu'on a listés ou qu'on a vus en voie de disparition ou les animaux où on trouve c'est des grands animaux qui fascinent en fait tout le monde. Je prends l'exemple. Il n'y a pas que l'éléphant par exemple qui cause assez des pertes sur des cultures. Il y a beaucoup de rongeurs, ça souvent on n'en parle pas. Et je pense que ce conflit ne peut pas finir parce que si on se met en place un système d'indemnisation, ça veut dire que ça sera de plus en plus. Ça va se quadrupler et ainsi de suite. Pourquoi je le dis ? Simplement parce que avec les changements climatiques, les études qui ont été menées il y a deux ans ou pendant cette période ont prouvé qu'il y a moins de fructification des fruits dans la forêt. Donc les éléphants trouvent de moins en moins de nourriture dans leur terroir. Donc ils sont obligés de sortir de la forêt et aller de plus en plus dans les régions ou dans les zones où vivent les communautés. C'est pareil pour les communautés. les terres ont tellement été surutilisées, surexploitées. Donc ils vont de plus en plus dans la forêt pour trouver des sols assez encore riches pour faire l'agriculture. Donc je pense qu'avec tous ces changements climatiques et tout ce qu'on remarque aujourd'hui, ce qu'on fait ne peut pas finir et on ne peut pas définir vraiment un montant parce que par exemple dans mon pays au Congo, dans notre loi, nous avons l'indemnité, l'État peut indemniser les populations mais c'est à quel coût en fait ? À quel coût va-t-on indemniser une culture ? Voilà. Et les pertes que ça cause, ces cultures-là agissent sur la sécurité alimentaire et ainsi de suite. Donc moi, je pense qu'il faudrait simplement qu'on s'assumise les communautés que c'est un conflit qu'on ne peut pas éviter. Peu importe l'animal, ça peut être un peu pour le chimpanzé, le doré, ainsi de suite. C'est un conflit qui ne peut pas finir. simplement les sensibiliser sur le risque de vivre dans ou autour des airs protégés. Il y a un risque que ces animaux sortent. Donc, voilà un peu ce que moi, je pouvais dire sur l'indemnisation sur les dégâts que cause... Donc, merci beaucoup, M. Gloire. Si j'ai bien compris, vous êtes plutôt contre l'indemnisation. Je suis contre parce que ça peut pas finir. J'ai compris. Et donc, voilà, les arguments que vous avez donnés qui justifient votre point de vue, c'est que finalement, a priori, selon vous, les conflits humains, éléphants, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres animaux qui peuvent être à l'origine de conflits avec les humains, ne peuvent pas finir et au contraire vont peut-être aller grandissant vu que les changements climatiques poussent peut-être les animaux sauvages à aller vers les zones périphériques des aires protégées et de la même façon, les humains à la recherche de terres fertiles plutôt vers l'intérieur des aires protégées. Et donc, on se retrouve avec une cohabitation de plus en plus complexe. Et donc, voilà, à ce titre-là, vous pensez que les systèmes d'indemnisation ne sont pas viables, si j'ai bien compris. C'est un point de vue… C'est un point de vue… Pardon ? Financièrement, pour moi, je pense que ce n'est pas viable. Oui, financièrement, ça ne peut pas se tenir. Voilà. Une compensation peut se faire s'il y a des territoires où on peut les confier pour faire l'agriculture, d'accord. Mais financièrement, je pense que c'est mon point de vue. OK, ce serait plutôt de déplacer des gens vers des terres où il y aurait moins de conflits. Ça serait votre proposition à voir ? Oui, c'est ça. C'est ça. OK, merci beaucoup, M. Luiaco. Je pense qu'il y a d'autres mains levées. Je vois M. Filemon, Joy, je pense que ça, c'est depuis le Bénin, si je ne m'abuse. Filemon, tu nous entends ? Oui, oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Et bon, désolé, je vous ai rejoint en coup de route, donc je me présente. Oui, vas-y. Filemon, Joy, depuis le Bénin, je suis un masseur en organisation de réserve opusée et je travaille avec GV. G au Bénin. C'est ça. Bienvenue à toi. Donc oui, ton point de vue à toi sur la question des indemnisations. Voilà. Bon, par rapport à mon point de vue, pour ou contre, pour moi, je suis partiel ingénieur. Je ne suis pas pour, je ne suis pas aussi contre. D'accord. Parce que ça dépend des contextes en fait. Et selon mes expériences, l'indemnisation, c'est l'une parmi plusieurs solutions, plusieurs stratégies, approches, apportées pour la résolution des conflits, hommes et fônes autour des êtres. Et je rejoins plus Mme Carole par rapport à la stratégie qui sera beaucoup plus pensée, pensée préalablement avant d'agir. Et aussi, je rejoins aussi l'aspect que mon pré-décesseur a dit. Puisque le conflit homme fône aujourd'hui, c'est parce qu'on voit que l'éléphant, c'est une espèce parmi les « big five ». Et c'est pour cela qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'éléphant parce qu'il y a aussi les primates qui détruisent assez et souvent. On pense que c'est l'éléphant, mais il y a les primates qui sont derrière et personne ne pense aux primates. Et en dehors des primates, il y a aussi les ongulés, les ongulés qui détruisent aussi la culture. Et c'est délaissé parce qu'ils ne sont pas menacés, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. C'est pour ça qu'on prend beaucoup les éléphants devant. Et à mon avis, je crois que cette stratégie doit être beaucoup plus pensée. Pourquoi ? Parce que il faut aussi faire également la cartographie comme mes précaires l'ont dit. Pourquoi ? Parce que quand on va commencer par faire l'indemnisation et moi je pense beaucoup plus que ça ne soit pas économique, financière ou qu'on va mettre l'argent à l'application, non. Et ça sera peut-être pas le développement des AGR et aussi pourquoi ça, ça devait être pensé parce que quand on va commencer, il faut définir d'abord les bases. Et il faut le faire, ce n'est pas uniquement les OECC et les gestionnaires qui doivent le faire. Moi, je crois que ça doit être collaboratif parce que cet aspect de complice est assez complexe et il faut faire une audience, je ne sais pas, il faut développer cette stratégie-là avec les affectés, avec la cible, avec les parties prenantes, pour dire que les parties prenantes soient impliquées dans les décisions. pourquoi ? Parce qu'il faut que la partie prenante nous dise que nous avons tel problème, tel problème, tel problème, pour qu'on puisse commencer par établir les solutions qui doivent être apportées à tel problème. Sinon, on peut s'asseoir les OECC, on peut s'asseoir les gestionnaires de part, on peut s'asseoir définir les solutions et après, ça ne sera pas adapté aux besoins de la communauté qui vit cette réalité-là. Donc, il faut s'asseoir avec eux et qu'elles prennent que la population agrivéienne prenne aussi ses responsabilités comme les pédécesseurs l'ont aussi dit et il faut définir les bases. Par exemple, je donne un exemple, je dis, on sait qu'il y a la destruction de culture, la destruction de maïs, de maïs, niébé, le miel, il faut que le système de compensation soit préétabli, sinon il y aura trop de brouillon. Il faut qu'on sache tel niveau de destruction, il y a telle compensation tel niveau moyen, niveau faible, niveau grand, niveau grand plutôt, il y a tel niveau, il y a tel moyen de compensation. Sinon, il y aura assez de brouillon et souvent, ce qu'on constate, la population peut se lever et dire, il y a moi, ma culture a été détruite et on va récompenser avec telle chose. Et pour mon second, mon voisin, lui, il y a aussi sa culture qui a été détruite mais à un niveau qui n'est pas comparé au mien, mais lui, il a été plus compensé, récompensé plus que moi. Donc ça là aussi, ça s'utilise encore des conflits internes, ça génère encore d'autres conflits qui n'ont pas été pensés préalablement. Donc, raison pour laquelle je dis que cela doit être pensé et défini avec la communauté, ce qui est la plus grande partie prenante avec lesquelles cela doit être définie. Et il faudrait qu'ils savent que telle chose, c'est comme ça, on le fait, telle chose, c'est comme ça, on le fait. Donc, dans le futur, quand ils viendront pour dire, on va leur dire, ah, c'est écrit, noir sur blanc, c'est comme ça, on avait dit qu'on ne devait faire, c'est comme ça, on avait dit qu'on devait le faire. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Merci, Philemon, c'était aussi un point de vue intéressant, comme tous les points de vue d'ailleurs. Mais donc, je note dans ton intervention que toi, tu n'es ni pour ni contre, tu y vois des avantages et des inconvénients et tu dis que ça dépend du contexte. L'indemnisation fait partie des solutions sans être l'unique solution. Pour toi, peut-être, tu reviens un peu comme Carole sur le fait que ça doit être réfléchi, ça doit être pensé et qu'en plus, tu ajoutes le fait que l'idéal serait que ça soit fait de concert avec les premiers concernés, en fait, les riverains notamment, ceux qui sont ou vont être les potentielles victimes de ces conflits humains, éléphants, mais pas seulement éléphants, et que cette stratégie soit adaptée finalement à leurs besoins et qu'il y ait bien sûr aussi une sorte de base, par exemple, quand on veut fixer une base de référence, quand on veut fixer une indemnisation, que ça ne soit pas à la tête du client, que ça soit assez clair quand on calcule, on évalue, que les mêmes références soient utilisées pour tout le monde, l'équité dans le dispositif. C'est ce que je retiens. Tu dis bien que toutes les parties prenantes doivent être impliquées. est-ce que de ton expérience, est-ce que, par exemple, Jevev a déjà été consulté dans le cadre éventuellement d'une définition d'un processus d'indemnisation au niveau d'un territoire ou au niveau national, j'en sais rien. Est-ce que tu as connaissance d'organisations de la société civile qui sont associées à ces débats au Bénin ? Pas ici, pas ici au Bénin, mais quand j'étais au Cameroun, bon, pour le moment, je ne me rappelle pas assez, mais autour du parc national de Bougouin-Dida, il y a le contexte, en fait, j'ai vécu un peu le contexte là-bas et c'est au cours de cela que j'ai appris assez de choses pendant ce truc à mai. Personnellement, je ne connais pas les sociétés civiques qui sont consultés par rapport à ce transport-là. D'accord, c'est une question, merci, Dioy, pour ce témoin. Est-ce que des organisations ici présentes ont été, par le passé ou actuellement, sollicitées ou se sont d'ailleurs un peu imposées parce que parfois, si on reste silencieux, les habitués continuent à se réunir entre eux et ne pensent pas forcément ou ne veulent pas d'ailleurs forcément écouter la voix de la société civile. Est-ce que certains ici présents ont déjà eu cette expérience de participer à la définition d'un processus d'indemnisation dans le cadre des conflits humains-éléphants ? Je vois une main levée mais je ne sais pas si c'est à cette question. Je n'ai pas le nom non plus. Il s'appelle Infinix Five. Je ne sais pas si c'est le nom. Quel est le nom de la personne qui se cache derrière ? Mais peut-être il y a un point de vue. Bonjour. Bonjour. Tout le monde au soir ? Très bien, oui. D'accord. C'est Shalala Wakey, moi. Je suis Shalala Wakey, Shalala Wakey, au centre du Bénin. Je n'ai pas bien entendu. C'est ? Shalala Wakey, Shalala Wakey, Shalala Wakey, au centre du Bénin. Ok, ok, ça marche. Oui, on vous écoute. Est-ce que vous, de votre expérience, par exemple, vous avez connaissance d'une organisation de la société civile qui a été invitée à définir les processus d'indemnisation ? Est-ce que ça a été votre cas ? Je n'ai pas l'impression de ne pas avoir personnellement, mais je voulais me prononcer par rapport à la question d'indemnisation, de l'indemnisation, selon les conféries en militant. Je pense que je vais un peu rejoindre les interventions précédentes pour dire que la question doit être pensée. Parce que l'indemnisation en elle n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'elle vient d'une monnaie ou d'autre, dédommager la communauté par rapport aux difficultés qu'elle est faute. mais il ne faudrait pas que ce soit une compensation déjà établie. Parce qu'il faut documenter la chose pour que chaque zone sache de quoi elle a besoin. C'est-à-dire les zones qui ont plus de difficultés sache que quelle déterminisation il faut faire par rapport à d'autres zones. Il n'est pas question de dire du coup, il faut forcément déterminer. l'indemnisation monétaire, c'est aussi une forme d'indemnisation, je suis d'accord. Mais est-ce que ça va avec la communauté ? Il faut d'abord savoir. L'indemnisation matérielle, oui. Mais est-ce que la communauté a besoin d'aller ? Il faut faire une étude par rapport à chaque zone. Maintenant, concernant ce que la société civile peut faire, je pense que c'est d'abord à l'État d'abord de prendre des tests de loi. Parce que la société civile ne travaille pas seule. si l'État qui régit les lois, qui établit les normes, ne prend pas aussi cette disposition, la société civile peut se sensibiliser. Parce que nous travaillons en fonction des normes, nous travaillons en fonction des lois, et chaque communauté a sa série. Ce qui se passe au Bénin n'est pas la même chose qui se passe au Cameroun ni au Burkina. Donc, je pense que même si la société civile doit faire une action, il faut d'abord que l'État aussi donne la ligne directrice pour faciliter aussi les actions de la société civile. Donc, je pense que pour ne pas trop garder encore la parole, l'indemnisation doit être structurée, doit être pensée et ne doit pas être quelque chose d'établé, de chambré. On dit non, on doit forcément indemniser le moins. Il peut y avoir des communautés qui n'ont pas forcément besoin d'indemnisation. Et quand on fait le constat, et je voulais rejoindre l'intervenant précédent qui disait qu'il y a des espaces qui détruisent plus les mêmes que l'éléphant. C'est parce que l'éléphant aujourd'hui, c'est ce n'est pas des espaces, ce n'est pas des disparitions qu'on est centré sur l'éléphant. Parce qu'il y en a. Au centre du Bénin, ici, on vit la chose au plus profond et la communauté pleure. Donc, c'est ce que je voulais dire sans trop mon apprécier la parole. Merci beaucoup. Merci pour ce point de vue. Donc, je retiens que pareil, vous êtes plutôt pour, mais voilà, ça ne doit pas être dans le format. En fait, il doit être vraiment adapté aux besoins des territoires, des citoyens des territoires qui sont concernés. Et bien sûr, on doit travailler de concert avec l'État, puisque c'est l'État qui prend les lois, qui adapte donc les situations, en tout cas, le contexte réglementaire et législatif aux différents contextes. Et voilà, c'est ce que j'ai noté. Merci. Et vous avez aussi mis l'accent sur le fait qu'il faut documenter, en fait, ces conflits, non seulement humains, éléphants, mais aussi humains, faunes, sauvages, de façon générale. Les dégâts et la nature des conflits doivent être documentés pour mieux orienter les gestionnaires. Voilà. Je propose, je vois, que vous aviez la main levée. Tout à l'heure, en fait, à Codède, Bachirou avait dit qu'ils souhaitaient peut-être, ils avaient aussi un point de vue à partager, mais que pour le moment, ils préféraient, en fait, vous donner la parole pour écouter aussi de votre côté ce que vous en pensiez. Je serais curieux, en fait, de savoir si du côté de Codède, vous avez déjà eu l'expérience de participer notamment à la définition d'un processus d'indemnisation. Et si oui, comment ça s'est passé, quelles expériences vous ont tiré, quelles leçons ? Bachirou, tu nous entends ? Oui, on t'entend. OK. Donc, je remercie d'abord tous ceux qui se sont essayés dans les gestices, c'est-à-dire savoir se prononcer sur, pour ou contre, l'indemnisation, sur le processus. Ce qu'on doit savoir, c'est que quand un pays met en place un système d'indemnisation avait dit que ça a été déjà pensé. Vous avez dit que c'est les hommes qui sont assis, ils ont pensé ainsi de suite. Mais est-ce que c'est à ce niveau où il y a problème ? Parce qu'il faut qu'on se situe à quel niveau le problème se trouve, le problème d'indemnisation. Donc, le système doit être pensé à l'avance. Ça a été pensé à l'avance. Tous les systèmes d'indemnisation avant qu'on ne mette qu'il y a des commissions, il y a ceci, ce sont les professeurs d'université qui sont assis ainsi de suite. Ils ont proposé à l'État ainsi de suite. C'est à l'échelle de l'État. L'État, c'est déjà des personnes qui sont là qui ont mis en place. Donc, c'est à l'avance. Mais, le problème, on doit chercher à quel niveau se trouve le problème. Et que la question qu'on pourrait même se poser, c'est, est-ce à qui donner la responsabilité de partager ce don ? Est-ce à l'ONG, c'est-à-dire à l'association civile, de partager les dons ? Est-ce à, généralement, on voit parfois les autorités administratives qui partagent ou alors ceci-là. La question qu'on doit se poser, c'est à qui doit-on faire confiance ? Est-ce les religieux ? Ça peut être vraiment des confessions religieuses à qui on remet de partager les dons ? Moi, je crois qu'à partir de là, déjà, il y aura moins de trichéries, moins de ceci, à mon sens. Si on donne à l'Église catholique, par exemple, que voilà le programme d'indemnisation ici, je ne pense pas qu'on puisse avoir toutes ces trichéries-là. Le problème qui se pose, c'est que maintenant, ceux qui ont la responsabilité d'indemniser, c'est à ce niveau qu'il y a un problème. C'est-à-dire, qui doit le faire ? Est-ce nous, la société civile ? Nous, si on nous donne cette possibilité d'indemniser les populations, est-ce qu'on est à même de le faire sans subir, par exemple, l'influence de l'extérieur ? Sans subir. Peut-être, on doit nous garantir dans le texte que ça doit être encadré et qu'il y a des recours. Mais sinon, le problème se pose pour moi, à mon sens, au niveau de qui va le faire. C'est à ce moment que la société civile est interpellée et dire que, bon, comme on a ceci-là, remettez-nous, nous, on va le faire. Peut-être, ça ira mieux. Donc, ça, c'est le commentaire que je voulais faire par rapport aux réactions, sachant que, vraiment, ça a été pensé à l'avance. Et puis, par rapport aux indemnisations, ça se passe comment ? Les barrières indemnisations, ça existe. Les barrières, c'est pour dire, par exemple, on fixait le barrière, un pied de manguier qui a été détruit, on paie à valeur de 50 000. Une tige de manioc, c'est 35 francs, je crois, au Congo, c'est 37 francs, par tiges, ainsi de suite. C'est ça, les barrières. Ça, ça existe. Ça, ça existe. Le problème n'est même pas au niveau de l'évaluation. Le problème est parfois au niveau des déclarations. Par exemple, si le dégât se fait actuellement, on peut aller sur place l'évaluer. Il y a des techniques qui consistent à évaluer. On peut trouver des superficies. Ça, c'est des calculs mathématiques. C'est facile. Tout ça, ça existe. Maintenant, s'il faut maintenant le faire en demandant aux populations ton champ était détruit à combien, il y a des déclarations, les gens vont faire des déclarations extravagantes, ainsi de suite. C'est à ce niveau aussi que nous pourrons que nous pourrons qu'il est important de voir les gens si nous sommes tous d'accord, à l'exception de ceux qui ont dit qu'ils sont contre et pour. Ceux qui ont dit qu'ils sont contre et pour, en réalité, ils sont pour si ça se passe dans la règle de l'art. Si c'est juste et équitable, ils sont pour. Mais si ça se passe avec des trichéries, avec des détournements, ainsi de suite, c'est à ce moment qu'ils sont contre. Je crois que leur avis, c'est ça. Ils sont pour et ils sont contre. Je crois que c'est à peu près ça. C'est même mon avis également. Donc, regardons vraiment à quel niveau se situent et quel est le rôle que nous, on peut jouer. J'invite même la société civile gabonaise, parce que le Gabon vient de commencer avec les indemnisations monétaires, d'aller vers les autorités, commencer à voir déjà comment ça se passe et si nous suivre, mener des enquêtes pour voir quelles sont les difficultés qu'ils commencent déjà à rencontrer. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'ils sont motivés pour comprendre ainsi de suite ? Et puis maintenant, on étudie le système qu'ils ont mis en place et puis maintenant, on peut vulgariser ce système, voir déjà, voilà, si c'est un bon système, ça peut être répliqué. Donc, voilà le commentaire que je voulais faire à ce niveau. Merci beaucoup, Bachirou. Donc, je pense qu'en synthèse de ton côté, du côté d'Akodet, pour vraiment, vous êtes un peu comme certains, en fait, ni pour ni contre. En fait, vous êtes pour quand c'est bien fait. Un bon dispositif d'indemnisation, a priori, vous êtes pour de fait. La difficulté, c'est que, voilà, régulièrement, on ne maîtrise pas les billettes ou les billettes que tu as déjà présentées. C'est ça qui fait qu'on n'a plus envie, en fait, de soutenir un dispositif qui sera, dans tous les cas, non équitable, source de conflits, de détournements, etc. Donc ça, je crois que c'est un gros élément de votre point de vue. J'ai noté que pour remédier à ça, déjà, tu mets l'accent sur le fait qu'il faut bien identifier où se trouve le problème ou les problèmes dans le cadre de ces dispositifs d'indemnisation. Et voilà, s'il y a un problème de confiance, apparemment, c'est ce qui est dit, de confiance, de transparence, pourquoi, je mets ça sur le débat, pourquoi ne pas s'appuyer sur les confessions religieuses ? Voilà. Pourquoi ne pas remettre en fait à des hommes de Dieu, comme on dit, de façon à ce que on puisse espérer d'eux, en tout cas, qu'ils soient plus droits dans leur botte que d'autres ? C'est un point de vue que j'ai noté. Et quand, bien même, ça serait la société civile de faire de la veille ou citoyenne sur l'affectation des fonds ou d'aller finalement évaluer sur le terrain la nature des dégâts et des victimes, comment, tu posais la question de comment faire pour ne pas subir les pressions de l'extérieur, parce qu'il y en aura, tu as donné un exemple, il suffit qu'un ministre de la zone a des intérêts politiques à ce moment-là dans le milieu et qu'il vous appelle rapidement en vous disant il faut fermer les yeux, donner de l'argent à tout le monde qui le demandera par là-bas et ça passe. Donc ça, c'est bien sûr des réalités que tu vivaient probablement et que tu relevais. J'ai noté qu'il y avait une main levée qui se rabaisse régulièrement, c'est celle de Sagi Estine, je crois, qui vient aussi du Bénin et qui voulait prendre la parole pour apporter peut-être son point de vue aussi. Sagi Estine, tu nous entends ? Oui, c'est pas mal. Sagi ? Est-ce qu'il est toujours dans la salle ? Il a levé la main. Oui, il est bien présent. Sagi, ton micro est éteint. Je pense qu'il assistait il y a quelques jours, il a mis dans le groupe WhatsApp dédié au conflit humain-éléphant à une présentation justement d'un travail de recherche sur la thématique en Belgique si je ne m'abuse. Sagi, est-ce que tu nous entends toujours ? Non ? Bon, apparemment, lui... Je vous entends, je vous entends, en fait, il y a 20 problèmes. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Bonsoir à Sagi. Je suis béninois, je suis en thèse à l'Université de Liège. En ce qui concerne ce problème, c'est le véritable problème qu'on a un peu partout. Comment dédommager efficacement ? Oui. Comme l'une des précédentes disait, il faut penser le truc. Maintenant, dans notre système, généralement, c'est qu'il faut chercher des postes de contre-pouvoir adaptés. Soit on remet le dédommagement à une autre structure et le constat à une autre et avec le manque de moyens de pression de l'une des structures sur l'autre. Donc, chacun travaillera indépendamment. Celui qui fait le constat fait le constat et il doit avoir un autre pouvoir de contrôle. Après ça, on va au dédommagement. Et donc, dans une certaine mesure, les tests de loi parfois ne permettent pas qu'on arrive à cela. Le vrai problème aussi à côté de ça, c'est qu'il faut commencer par de petites unités. On va généralement très vite aux grandes ailes protégées et les moyens de financement parfois de cette destruction n'est pas souvent adéquat. À côté de cela, on pense aussi à ce que l'indemnisation ne se passe pas pour des gens qui vont s'installer dans des zones à risque ou des zones où ils ne doivent pas s'installer. et avec un peu de ça, on pense que l'indemnisation s'avérera le moyen le plus efficace quand même pour permettre aux populations de protéger, de participer à la protection parce que quand c'est détruit et on ne les indemnise pas, ils ne participent pas en gros à la conservation de ces espèces. Merci, c'était tout. Ok. Merci beaucoup de ton point de vue. En fait, l'indemnisation c'est un mécanisme pertinent. Toutefois, il faut prévoir peut-être les contre-pouvoirs et que dans le dispositif peut-être ceux qui ont à charge le constat ne soient pas les mêmes qui définissent les indemnisations, s'occupent des indemnisations et que peut-être il faut y aller aussi pas à pas. Rien ne sert de vouloir peut-être lancer un mécanisme à l'échelle d'un trop grand territoire, à l'échelle peut-être d'une nation, quand on sait que les moyens seront peut-être limités et ça permettrait de tester alors aussi des modèles et d'en tirer des enseignements. C'est ce que j'ai compris mais que voilà, a priori, ces processus d'indemnisation sont importants pour conserver aussi cet apaisement entre des communautés riveraines d'air protégé et parfois victimes de dégâts et la biodiversité qu'on cherche à protéger au sein des aires protégées. C'est bien ça, hein ? Oui, c'était ça, d'accord, merci. Je vais rapidement regarder dans le fil de discussion parce qu'il y en a qui interviennent de l'autre côté, je n'ai pas jeté un oeil. Je regarde les interventions, je remonte dans le fil, vous aviez peut-être déjà fait, j'ai vu certains y répondre. Donc, Thomas avait posé des questions à l'entame, c'était quel rôle de la société civile sur ces aspects d'indemnisation ? On vient d'en parler pour le cas de figure du Bénin et du Cameroun, je crois que jusqu'à là, les organisations de la société civile n'ont pas un grand rôle, c'est ce que j'ai noté, pour moi, elles n'ont pas encore été sollicitées et donc, il y a peut-être un axe de travail dans certains pays, si j'ai bien compris, mais vous me direz si je me trompe, pour travailler justement sur ce jeu de contre-pouvoir dès maintenant et peut-être porter la voix aussi des citoyens des territoires qui sont peut-être peu écoutés à ce jour dans ces mécanismes, la définition de ces mécanismes. Victoire qui disait « Je suis pour l'indemnisation des dégâts, je pense qu'avant de penser à faire un plaidoyer ou de mettre en place des indemnisations sur le terrain, il faudra s'assurer de la véracité des pertes ou dommages causés, peut-être mettre en place un dispositif d'alerte immédiat. » Ça, c'est nouveau, on n'en a pas encore parlé. Elle dit qu'elle ne sait pas si ça existe déjà et procéder à des vérifications dans la mesure du possible. Donc, il y a un mécanisme et peut-être on va y venir tout à l'heure, mais maintenant, je crois que c'est une des questions qu'Akoded a aussi dans sa présentation à vous soumettre, c'est quelle peut être l'utilité des nouvelles technologies dans justement la mise en œuvre de ces processus d'indemnisation pour garantir peut-être une meilleure véracité de l'évaluation des dégâts, de meilleurs contrôles éventuellement rétro-contrôle sur la nature des dégâts des victimes sur la réception ou pas des fonds par les bénéficiaires. Est-ce que les nouveaux outils, la technologie peut nous permettre d'améliorer ces aspects ? Vous me direz tout à l'heure, je continue dans le fil de discussion. Thomas disait que la dernière intervention de Philemon mettait le doigt sur l'importance d'ancrer la question de la compensation dans un projet territorial cohérent et concerté avec les habitants du territoire en question puisque Philemon avait bien mis l'accent sur le fait que pour lui ces processus d'indemnisation doivent être adaptés à chaque territoire et en fonction des besoins de ceux qui y vivent. Thomas a rajouté mettre en œuvre des actions d'indemnisation sur le terrain. Est-ce que ça, c'est le rôle de la société civile ou est-ce que c'est plutôt faire du plaidoyer envers l'État et l'administration sur le sujet ? Si oui, à quel niveau et sous quelle forme ? Je pense qu'il y a déjà eu quelques pistes de réponse qui ont été abordées par certains d'entre vous sur ce sujet. Je vois que Kevin avait réagi. Pour ma part, en réponse, je dirais qu'il faut que les échanges aillent au niveau central avec les services techniques régionales, et en comité de pilotage et au fur et à mesure faire le plaidoyer auprès des députés, donc les législateurs ainsi que les ministres concernés. Victoire disait qu'elle est pour l'indemnisation des dégâts. Cependant, elle pense que avant de penser à faire un plaidoyer ou de mettre en place des indemnisations sur le terrain… Oh, j'ai déjà lu ça parce qu'il s'est passé. Excusez-moi, à moins que ce soit une répétition. Quelqu'un demande « Veuillez partager l'enregistrement avec nous après le webinaire car à nos côtés du chat d'avoir perdu le réseau un moment, je vous rassure. A priori, si ma connexion ne fait pas défaut jusqu'au bout, vous aurez donc la possibilité de retrouver le lien de ce webinaire sur la chaîne YouTube du PPI et je la partagerai aussi dans notre groupe WhatsApp dédié au « Fli humain éléphant ». Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui est actuellement dans le fil de discussion. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer sur la pertinence, l'utilité ? Est-ce que ça engendrait des changements ? À savoir, l'utilisation de ces nouvelles technologies dans ces processus d'indemnisation. Est-ce que quelqu'un veut se prononcer ? Si oui, quels outils à utiliser ? Merci, Bachirou. Effectivement, quels sont ces outils en question qui vous sembleraient pertinents à utiliser ? Peut-être juste, parce que je ne vois pas encore de main levée tout de suite ou de personnes qui veulent intervenir, un petit retour d'expérience là-côté Bénin dans le cadre d'un projet de la RBT-WAP, donc Réserve de Biosphère Transfrontière de la Penjari W-A-R-Li, Nord-Bénin, la GIZ, donc la coopération allemande, a travaillé sur une application qui s'appelle WAP Training pour les ONG qui interviennent dans ces paysages-là et qui mettent en œuvre des projets de conservation de terrain et c'est un peu différent, on sort un peu du contexte, mais ils ont un service dédié justement aux nouvelles technologies en vue d'améliorer la supervision et quelque part donc le contrôle de la mise en œuvre des projets qu'ils financent. On est là face aussi à une question de mise à disposition de ressources en vue de satisfaire des besoins X ou Y qui ont été préalablement établis et notamment le bailleur, mais pas seulement, l'organisation aussi en elle-même doit pouvoir suivre la mise en œuvre de ces différentes activités, etc., sur le terrain et donc ils arrivent notamment via des images satellites aujourd'hui à savoir exactement combien de plans d'arbres ont été mis en terre ou en tout cas sur quelle superficie. Ils arrivent à détecter pas mal de choses parce que beaucoup de choses sont géoréférencées, même la conduite d'action de sensibilisation, combien de personnes étaient présentes, à quel endroit, sur quel sujet, etc. Donc un peu tout est assez documenté. Est-ce une extrême ? On peut se poser la question aussi. Est-ce que ça devient, ça peut devenir aussi presque intrusif ? Mais voilà, là ils ont, ils sont en train de réfléchir à des systèmes de suivi. Est-ce que des outils comme ceux-là avec de la géolocalisation assez fine, de l'utilisation de télémétrie, donc d'images satellites, open source éventuellement pour contrôler la nature des dégâts, sachant qu'on est capable de pouvoir faire des travaux diachroniques, c'est-à-dire qu'on peut avoir une photo aérienne prise hier et une photo aérienne prise aujourd'hui pour voir est-ce que réellement la déclaration faite par un usager, elle est établie, enfin les dates qui ont été mentionnées sont conformes à peu près à ce qui est constaté sur le terrain, vue du ciel, en tout cas. Voilà, est-ce que ça, pour vous, ça vous évoque un futur plutôt prometteur pour les indemnisations ou au contraire, non, plutôt une surcharge de travail, un coup d'épée dans l'eau ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout le monde est fatigué. Non. Carole est là. Merci Carole. Tu me soutiens, sinon je me sentais seul. Non, pas du tout. Non, en fait, moi, pour mon point de vue pour la technologie, déjà, rien qu'à la dernière interrogation, est-ce qu'une charge, est-ce une charge de travail, est-ce un coup d'épée dans l'eau, je dirais non. Malheureusement, au niveau des tâches, tu as déjà parlé de la technologie au niveau même de la facilitation, au niveau des géolocalisations, moi, je pense que la technologie viendrait forcément au secours. on a parlé tantôt en pensant à la stratégie d'indemnisation, on a pensé d'une cartographie, une cartographie des parties des bénéficiaires, des potentiels bénéficiaires avec l'intelligence artificielle, si on peut dire, ou la nouvelle technologie. On peut déjà avoir des systèmes, comme ça se passe, on peut faire juste une translation, ça se passe déjà dans le monde des assurances, là où, grâce à la technologie, il y a une meilleure évaluation des risques de fraude, les doublons, les personnes qui se présentent alors que ce n'est pas elles qui devraient être dynamisées, une bonne partie des problèmes, le problème d'identification qui pourrait être résolu avec la nouvelle technologie, le problème de, si on peut dire, comment je peux dire, d'évaluation de, voilà, du dommage, si on peut appeler ici, voilà, l'évaluation du dommage, voilà, la technologie pourrait résoudre beaucoup de ce problème et on sait qu'avec la technologie, le volet transparence, le volet transparence qui a apparu dans tout ce qui était, presque tout ce qui était inconvénient dans la présentation du webinaire, le volet transparence serait réglé et puis pas forcément une charge de travail, c'est-à-dire que ce qui est bien avec tout ce qui est système informatique ou nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'il y a un process, ce qui est un process qui est connu, qui s'applique et maintenant, il faut juste un bon paramétrage maintenant pour parer aux besoins du cas par cas, du cas par cas, donc c'est juste une histoire de paramétrage, moi je pense que la nouvelle technologie, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux et de bien, on est obligé d'évoluer avec notre temps. Super, merci beaucoup Carole, donc pour toi, on évolue avec notre temps, la nouvelle technologie, les nouvelles technologies pourraient bien jouer leur rôle pour assurer une meilleure transparence, notamment dans les processus d'indemnisation, une meilleure documentation des dommages, donc éviter les fraudes, tu as donné un parallèle, c'est que dans le monde, ils n'utilisent pas forcément, d'ailleurs, un petit peu, peut-être qu'ils commencent les nouvelles technologies, mais dans le monde de l'assurance privée, le cas de figure se présente également, parce qu'on veut se rassurer qu'une voiture qui a été, une voiture ou autre chose, d'ailleurs, un bien qui a été endommagé, il a bien été endommagé dans des conditions qui méritent son remboursement ou le dédommagement et que ce n'est pas, en fait, une fraude qui est en train de se passer sous l'œil de l'assureur, l'assureur, il est très vigilant, il ne sort pas son argent facilement, c'est le cas de le dire. Je vois que Sagi également et Philemon, on va rester donc au Bénin, ici, veulent également s'exprimer, je crois que Sagi, tu avais levé la main en premier, donc je te donne la parole. Merci, monsieur Dalien. En gros, je pense que les technologies, les nouvelles technologies peuvent apporter beaucoup pour les implémentations auquel j'ai eu droit. Je sais qu'avec le LIDA, par exemple, on peut calculer la biomasse au sol. Donc, ce sera un travail, puisqu'on connaît les zones généralement à train au conflit, donc préalablement, les gestionnaires des aides protédiées peuvent faire passer une technologie LIDA, soit les drones qui viennent demander des données LIDA sur ces zones-là et donc arriver peut-être, périodiquement, je dis n'importe quoi, chaque deux semaines ou un mois, c'est passer pour avoir, en fait, la production de la biomasse ou les données LIDA sur la production régulièrement et donc, s'il arrivait que les animaux allaient détruire, ça pourrait permettre de quantifier de façon très rapide cette production et de passer ou des dommagements, ce sera des données non contestables, ce sera plus ou moins traité, donc ça permet quand même de gérer ce problème de manque de confiance et de fausses déclarations. D'accord, merci, donc toi aussi tu es plutôt positif, tu penses que les nouvelles technologies peuvent apporter un plus ? Bon, je taquine un petit peu mais c'est volontaire, il faut se rappeler que les nouvelles technologies ne font rien toutes seules, on va dire, il y a toujours des hommes derrière qui interprètent et que parfois c'est eux qui peuvent toujours être influencés par x ou y acteurs influents, il faut le garder en tête, je crois, c'est important. Merci Etine quand même pour ce point de vue, Philemon aussi avait levé la main, Philemon, oui, 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 voilà, et moi, particulièrement, personnellement, je ne venais pas encore à exploiter la nouvelle technologie dans l'indemnisation et, mais bon, j'exploite assez de documents sur le conflit Hompon et je crois, je me suis sur une expérience qui a été faite à, je ne sais pas si c'était au Kenya ou bien en Ethiopie et bon, ce n'est pas dans l'indemnisation mais c'est dans la gestion des conflits et je crois, c'est à peu près la même chose comme les autres que vous avez donné dans le WAF et ils ont développé un outil, un programme et ils ont formé des facilitateurs, des animateurs dans chaque village où les conflits sont souvent élevés et cette application-là est disponible dans les téléphones de chaque animateur et la population comme la population a le contact de chaque animateur et dès qu'il y a un, un, comment on appelle à, une destruction dès qu'il y a à, à, une présence d'un animal, d'une espèce, un éléphant par exemple ou bien le lion dans, dans une culture ou bien dans, dans une ferme d'élevage, la communauté ou bien l'intéressée appelle directement le, les facilitateurs de son village et il vient pour prélever directement le GPS qui prend et il géolocalise rapidement le lieu et cela est disponible comme une base de données des conflits, des zones des conflits dans, dans le, dans chaque village et en dehors de ça, cela c'est aussi d'un système d'alarme et que les gens utilisent aussi sur le téléphone et les gestionnaires sont là et ils ont les yeux sur tout l'espace et dès qu'ils sentent la présence ou bien les éléphants, certains éléphants ont été bagués dans, dans la zone et dès qu'ils sentent que les éléphants sont s'approchent des champs de culture, des habitations, ils lancent le système d'alarme et la population est à l'armée et chacun prend cette disposition donc c'est, bon c'est, c'est documenté, je n'ai pas encore expérimenté, c'est juste une documentation que j'ai eue dans ma recherche, merci. C'est ça, donc de ton point de vue aussi, les nouvelles technologies peuvent apporter un plus, là tu dis par exemple les quatre figures que tu as documentées, il y a notamment le système d'alerte donc pouvoir avertir en fait les citoyens d'un territoire que par exemple des éléphants sont en approche et donc éventuellement protéger leur culture si c'était nécessaire et où les humains, les enfants qui se promèneraient peut-être à l'extérieur si les éléphants sont éventuellement source de danger pour eux. Tu notes aussi qu'il y a une application qui permet de documenter en temps réel l'existence des conflits ou des dégâts avec une géolocalisation à l'appui. Merci pour ce témoignage, Joy. Je vois également une main levée du côté de la Côte d'Ivoire. Kevin, tu voulais t'exprimer ? Oui, merci Damien. Merci. La question de la nouvelle technologie. À mon sens, ce n'est pas mauvais, ce serait vraiment une bonne chose. Mais pour moi, elle serait plus efficace dans la prévention. C'est plus efficace dans la prévention au sens où on peut mettre des applications en place de sorte à voir les mouvements des animaux. Et les applications peuvent nous permettre même de savoir à telle période, à proximité, où les animaux pourraient se trouver et puis par derrière porter plus de sensitisation dans la zone et puis prendre les dispositions pour que les animaux n'arrivent pas dans les chars dans la prévention. Je pense que c'est là pour moi que la nouvelle technologie pourrait être plus efficace au lieu d'attendre et puis venir jouer et laisser après la mort. Pour toi, plutôt dans les systèmes d'alerte alors. Les nouvelles technologies pourraient en amont alerter avant que les dégâts aient lieu. C'est pour ça. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur les questions de nouvelles technologies? Non? OK. Est-ce qu'à Codède, vous n'êtes pas encore exprimé? Vous avez un point de vue par rapport à ça? Bachirou, Dachirou, je ne sais pas, de l'équipe. Oui, je pourrais dire un mot. Bon, en fait, quelqu'un a parlé des drones. Donc, là, je partage ça parce que en réalité, on peut, mais le problème qui va se poser, c'est que quand les éléphants passent dans un champ, généralement, les éléphants, c'est dans la nuit. Dans la nuit, ils partent visiter les champs et ainsi de suite. Au petit matin, les gens se rendent compte déjà qu'il y a des dégâts et que peut-être au moment où il faut même s'apprêter, lancer les drones et ainsi de suite, là, peut-être, ça va être déjà influencé par… Au bout de compte, on va finir seulement par demander aux gens si c'est ton champ, c'était combien d'hectares et ainsi de suite. On va toujours se ramener à la fin aux déclarations parce que l'outil numérique doit être instantané. C'est-à-dire, au moment où il y a des dégâts, voilà, on lance et puis on a des images et ainsi de suite. On les interprète, on les analyse, on fait tout. Mais si c'est a posteriori, par exemple, quand les éléphants passent, il y a des dégâts. Si vous attendez, si vous attendez, il y aura… Les résultats seront faux parce qu'il y aura des influences sur ça, il y aura peut-être les bœufs qui vont aussi marcher et ainsi de suite. Finalement, on n'a pas les vraies données. Donc là où la meilleure technologie peut jouer, c'est-à-dire un système qui doit être instantané de telle sorte que dès qu'il y a… Quelqu'un a parlé du système d'alerte, donc l'alerte doit être comment dire, joint à ça, à ce système-là. Ainsi de suite, de telle sorte qu'au moment où il y a des dégâts, on lance déjà des drones qui filment ainsi de suite pour que les gens ne déclarent plus vraiment avec des montagnes exorbitants ainsi de suite. Donc ça, ça va marcher. Et aussi, ce qu'il faut voir avec la nouvelle technologie, c'est qu'il y a l'échelle, le problème de l'échelle. Si c'est à l'échelle d'un village, vous voyez que le niveau satélitaire d'un village peut apparaître seulement par un point. Voilà, si c'est… Ça veut dire qu'il faut avoir des dispositifs qui doivent se rapprocher comme les drones qui ont la capacité de filmer à basse altitude et ainsi de suite d'avoir maintenant les vraies données. Donc il y a ce problème d'échelle. Si l'échelle n'est pas grande, est-ce qu'il faut… Si chaque fois l'échelle n'est pas grande, est-ce qu'il faut investir beaucoup d'argent ? Si par exemple l'État met 10 milliards fonds d'investissement et que maintenant les outils, le développement des outils même prennent déjà la moitié, ça veut dire que finalement, on se partage, l'argent ne va pas aux bénéficiaires, dirait ainsi de suite. Je crois que si je suis pour l'outil informatique, c'est bien pour la technologie, mais il y a un problème d'échelle qui va se poser, il y a un problème de spontanéité qui va se poser parce que plus ça a dû, plus on n'a plus les vraies données, on n'a pas vraiment les vrais chiffres. Donc c'est ça aussi souvent avec ça. Est-ce qu'on peut le faire de manière à ce que dès que les éléphants passent, il y a un système d'alerte d'abord et puis vous savez que les éléphants sont rapides, dès qu'ils passent là en une minute, en une minute là, en attendant que les gens sortent pour les refouler ainsi de suite, il y a déjà des gars. Voilà, donc il faut que ça soit vraiment spontané de telle sorte que juste après là, déjà, on a les résultats. On a les résultats. Sinon, si on attend, ça peut être influencé encore par d'autres facteurs comme on disait tantôt. S'ils savent qu'on les a habitués, qu'on va endamuser ainsi de suite, ils peuvent rentrer là, saccager, commencer à augmenter déjà les superfils ainsi de suite, il y a tout ça. Voilà, donc voilà mon point de vue là-dessus. Super. Merci beaucoup, Bachirou. Donc, de ton côté, les nouvelles technologies peuvent apporter un plus, mais elles ne vont pas forcément résoudre tous les problèmes que l'idéal. Que l'idéal serait aussi que les systèmes d'alerte que les nouvelles technologies pourraient permettre soient arrimés aussi au système, à l'intervention ensuite qui viendra derrière et au système de collecte des données dans le processus d'indemnisation. Il y a la question d'échelle. Une image satellitaire, elle est peut-être trop haute ou prise à trop grande altitude pour permettre une bonne visibilité des dégâts causés à une petite échelle sur le terrain. Et donc, voilà, il y a l'adaptation, en fait, le choix de la bonne technologie aux contraintes des territoires qui s'imposent. C'est ce que je comprends de ton intervention. Je vois qu'il y a encore une main levée du côté de Sagi. Il y en avait une autre du côté de M. Stanislas, mais il l'a apparemment redescendu. Donc, Sagi, apparemment, c'est toi seul qui a la main levée tout de suite. Merci, M. Damien. Je refais rapidement le point sur l'utilisation des nouvelles technologies. Déjà, dans un premier temps, les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour la prévention, donc les cas d'alerte. Est-ce qu'on a un problème d'alerte ? Dans un second temps, ils peuvent être utilisés pour la quantification selon le modèle de dédommagement qu'on met en place, si c'est à la superficie ou pas. Le précédent travail qui est demandé, c'est que dès le début des périodes champettes, on connaît déjà tous ceux qui sont autour des aires protéos ou des zones à conflit, un travail préalable est fait en termes de connaissances de leur superficie d'exploitation. Et donc, avec ça, il existe aujourd'hui des données, comment on appelle, dans un satellite qui sont à des réductions de 15 centimètres, donc très pointues. OK, OK. open à sexe. Et de telle façon que la quantification, au fait, reste un processus qui doit être complété. Ça, nous sommes tous d'accord parce que si on doit partir sur la base du dédommagement à la superfaction, les nouvelles technologies seraient beaucoup plus importantes parce que, déjà, avec les technologies LIDAR, on connaît la quantité de biomasse qu'il y a à l'endroit. Si ça ne passe régulièrement, c'est qu'on a la quantité à la date N et donc, on peut rapidement faire la différence pour te dire, en termes de quantité, ta superficie a produit telle quantité et si on doit dédommager cette telle quantité pour tel montant, si c'est le maïs et si c'est telle autre circulation. Donc, c'est des champs qui sont ouverts qui permettent quand même de préciser le dédommagement. Et à côté de cela, il faut, une présence humaine pour dire, ah, c'était dur aux éléphants parce qu'on va voir des emprunts des trucs laissés par les espèces animales. Et donc, ça permet de préciser que, ah oui, effectivement, ce n'était pas des humains qui avaient vandalisé proprement leurs chambres, mais plutôt des espèces animales qui ont vandalisé ce terme que les compétences que j'ai fait. C'est ça. Donc, a priori, selon toi, les nouvelles technologies peuvent bien apporter leurs pierres aux différentes étapes nécessaires dans le processus de prévention et après de dédommagement des conflits humains éléphants et pas forcément que éléphants. Merci. Je vois Stanislas a relevé la main. Je regarde l'heure aussi, un parallèlement. Je vois qu'il est déjà 17h chez nous, en tout cas, ceux qui sont en GMT plus 5, Cameroun, Bénin, Tchad, je ne sais pas exactement. Donc, je vais juste me rassurer que vous êtes bien toujours d'accord pour continuer peut-être encore deux minutes si ça vous va. on donne la parole à Stanislas et après ça peut-être à moins que vous avez encore d'autres sujets et que vous souhaitez qu'on reste plus longtemps, ce n'est pas un souci. Déjà, je m'excuse une fois de plus. Merci Damien, je vais aller un peu plus vite pour compléter un peu l'idée. l'inquiétude, en fait, je revenais sur l'inquiétude de Bachirou par rapport à la notion d'échelle. C'est vrai que la technologie corrige tous ces détails-là. Ça va de maintenant dépendre de quel outil nous utilisons pour pouvoir essayer un peu de gérer de manière plus, comment dirais-je, à faible échelle et ainsi de suite. Mais je suis tout à fait d'accord et une fois de plus avec l'intervention de celui qui me demande de mon précédenceur qui disait effectivement que la nouvelle technologie c'est d'abord un outil de plus de décisions. Donc, elles seront plus efficaces en amont, bien évidemment, dans le mécanisme d'allaire, mais beaucoup plus maintenant lors des inventaires des dégâts à la cartographie. Par exemple, on peut évaluer les parcelles, on peut faire une cartographie des parcelles, ça se fait, on peut former les facilitateurs endogènes, même si ce n'est pas instantanément, mais quelques temps après les dégâts, on peut procéder par exemple à l'évaluation que ce soit sous forme de parcelles et ainsi de suite des dégâts et les technologies favorisent cela en fonction maintenant des outils que nous disposons. Moi, c'était juste ce petit plus que je voulais peut-être apporter rapidement pour ne pas trop tirer de l'eau. Merci beaucoup, Stanislas. Géotech, apparemment, vous avez un nom qui laisse entendre justement que vous aimez à la fois la géographie et peut-être la cartographie et la technologie. qui, je m'abuse quand je dis ça ? Non, c'est mon hobby, c'est bon. D'accord, vous êtes bien placé pour le dire, c'est ce que je veux dire. Ça marche. Merci pour ce témoignage dont je retiens que les nouvelles technologies peuvent être pertinentes pour résoudre en fait ces difficultés qu'on rencontre dans à la fois le système d'alerte et de quantification des dommages. c'est ce que j'ai retenu de votre intervention. Je vois qu'il n'y a plus de mains levées et je n'ai pas eu ni dans le fil de discussion ni apparemment de commentaires particuliers pour des gens qui souhaiteraient prolonger le débat. Donc, avec votre autorisation, ACODED, donc toute l'équipe d'ACODED, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse donner les mots de fin de ce cycle de webinaire ? On va presque être un peu triste parce qu'on commençait à s'habituer finalement d'avoir ces webinaires mensuels quasiment. Ça va nous manquer. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas un quatrième dans les tuyaux ? Bachirou ? Allô ? Oui. On t'écoute. Oui ? Tu as entendu ? Non, je n'ai pas bien suivi. Ah, OK. Je disais, vu qu'on est en train de tirer vers la fin de ce troisième webinaire, je disais qu'on est un peu triste de savoir que c'est peut-être le dernier de ce cycle de webinaire et je demandais s'il n'y a pas un quatrième, une surprise dans les tuyaux, je ne sais pas. En gestation, un quatrième webinaire. Oui, je crois qu'on va discuter, on va réfléchir pour voir des gens. Au regard, au regard de tout ce qui est fait là, il y a quand même, vous savez, quand il y a un projet, quand vous l'implémentez et vous, c'est-à-dire que ça aboutit toujours à un nouveau projet. Donc, certainement, il y a des choses qu'on a pu identifier, qu'on a ainsi de suite. À nous, on va se partager pour voir déjà, on va tous réfléchir ensemble. Bien sûr. Mais sinon, mais sinon, il y a beaucoup de choses. Il y a une bonne formation que j'ai reçue de PPI et que j'ai de PPI et qui nous aide beaucoup. Vous savez, Damien, la notion d'agenda. La notion d'agenda tel que nous fonctionnons, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas. J'ai reçu la formation, c'est la gestion des temps et des priorités très importante pour les organisations de la société civile. la gestion des temps et des priorités parce que c'est la notion de ce qui est utile et ce qui est important. C'est la différence entre les deux. Donc, c'est une formation très importante que j'invite la société civile vraiment à s'approprier vraiment ces outils-là, cette notion d'agenda, comment planifier ainsi de suite de telle sorte qu'on n'a pas ça vraiment dans notre habitude et je pense que c'est dommage. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça on peut réfléchir qui peuvent nous aider et ainsi de suite. Voilà. nous, il y a des choses qui vont là. Je disais merci. OK, pas de point. Est-ce que tu voudrais donner un mot de fin parce que c'est quand même, je le rappelle, grâce à vous, à Coded, que ces trois webinaires avec vraiment du contenu avec à chaque fois à des moments donnés, en tout cas, on a dépassé même les 24, 25 participants sur deux heures de temps, ce qui n'est pas évident puisqu'on sait que vous êtes tous très occupés avec des débats, à mon avis, de fond, très intéressants aussi. Ça, on vous le doit, on le doit à l'équipe d'Acodet qui s'est acharnée bénévolement, donc gratuitement, sur ce temps, à construire, en fait, le contenu de ces webinaires, à le partager avec vous. Peut-être que d'ailleurs, dans la salle, ça a donné des envies à d'autres de prendre la relève, de proposer, pourquoi pas, les prochains webinaires avec des thématiques qui correspondent. N'hésitez pas à nous revenir par rapport à ça. En tout cas, moi, je tenais vraiment à remercier Bachirou et toute son équipe qui s'est toujours montré super disponible, qui a aussi parfois dû faire face à des difficultés de connexion et qui, en tout cas, jusqu'à là, nous a quand même bien desservi à chaque fois qu'on avait les webinaires. On a eu la chance de vous avoir tout au long des webinaires et ça, c'est chouette. Merci, merci beaucoup à Acodet. Je n'ai pas envie d'avoir votre fin, j'ai envie de te le donner, Bachirou, donc si tu veux, viens nous dire au revoir plus formellement. À toi, l'honneur. Oui, c'est vrai que c'est un au revoir parce qu'on va se revoir pour d'autres webinaires. Donc, je voulais vraiment remercier tous ceux qui sont là présents, tous ceux qui ont été avec nous depuis le début du 1er, 2e jusqu'à aujourd'hui, je leur remercie. C'est grâce à eux que nous avons travaillé, sinon, on n'aurait pas travaillé. Donc, le fait de faire travailler quelqu'un, c'est également le remerciement va à l'endroit de la personne. Donc, vraiment, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé. Voilà, donc, c'est comme tu as dit, c'est vraiment un au revoir parce qu'on va se revoir certainement avec d'autres webinaires. Ça sera avec plaisir. Donc, je rappelle, je pense que tous ceux qui sont présents sont dans le groupe WhatsApp dédié à la cohabitation humaine-éléphant. Même si le cycle de webinaires s'achève, ça ne veut pas dire que les échanges entre nous ne vont pas continuer. Il y a toujours ce groupe que je vous invite à continuer à animer à partir des faits, des constats que vous faites sur le terrain, des documents, des articles que vous pouvez lire à droite et à gauche. Ça va continuer à nourrir notre intelligence collective et j'espère que de là sortira le meilleur. Sur ce, Bachirou, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non, j'ai dit oui, c'est ça. Peut-être des discussions de ce groupe sortira d'autres idées de webinaires et ainsi de suite. Oui, tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas posé pendant le webinaire, là, les gens sont en train de partir, mais il y a aussi la question, si vous voulez prolonger ce débat aussi dans un cadre plus formel, je crois qu'il y a aussi une commission dédiée aux éléphants à l'IUCN. Oui. Et donc, voilà, pour ceux qui ne sont pas déjà membres, peut-être vous pourriez aussi essayer de vous rapprocher de ceux qui le sont pour savoir quelles sont les conditions pour devenir membre de cette commission dédiée à la conservation des éléphants au sein du plus grand réseau mondial de la conservation de la biodiversité, la nature de façon générale. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est pour parler de groupe des spécialistes des éléphants ? Exactement. des IUCN ? Oui, c'est ça. C'est groupe des spécialistes. des éléphants. Oui. Il y a des membres parmi nous, c'est ça ? Je vois que Loire a pris la parole, non ? Bon, moi, je n'ai pas un coposulé, donc… Je pense que tu pourrais, hein ? Oui, oui. À la lumière de ton expérience. Et il faut justement, à mon avis, des acteurs de terrain issus de la société civile africaine pour aller défendre le point de vue de la société civile africaine, là-bas. Oui, oui. Voilà, je pense que ça, c'est important. Et un autre axe, peut-être on en reparlera dans le groupe WhatsApp, et j'en aurais fini avec mon intervention, mais c'est aussi peut-être se renseigner sur comment ça se passe du côté de l'Inde et je crois du Bangladesh où ils ont également des éléphants à la fois domestiqués mais aussi sauvages et ils ont aussi des conflits humains-éléphants et ça serait intéressant de voir comment eux, ils gèrent chez eux, en fait, ces situations et est-ce qu'il peut y avoir de la coopération sud-sud sur ce sujet entre acteurs de la société civile indienne, par exemple, et camonaise, congolaise, béninoise ou autre. Voilà. Sur ce, s'il n'y a plus d'autres interventions et préoccupations, je vous laisse repartir à vos occupations. Merci beaucoup d'avoir été présent et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Je note le numéro WhatsApp de quelqu'un qui vient de me l'envoyer dans le chat. Je laisse activer le chat jusqu'à ce que chacun parte les uns après les autres. Ceux qui veulent effectivement laisser leur WhatsApp pour que je les intègre dans le groupe, n'hésitez pas, faites-le dans le chat. Et donc, au revoir à tous. Je ne ferme pas la session. Vous pouvez partir les uns après les autres si vous voulez, juste le temps que ceux qui veulent envoyer le numéro WhatsApp le fassent. pensez bien à mettre les indicatifs pour ceux qui sont n'importe où d'ailleurs pour être sûr que je ne me trompe pas de pays parce que je ne saurais plus forcément après tout. Et bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao, ciao. Au revoir, Loire. Avec gloire, pardon. Tic, tic, tic. Je ne rate pas les numéros. Oui, ciao. C'est bon, tout le monde a pu mettre tous ceux qui restent en tout cas leurs numéros. What's up ? Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Carol. Et bonjour à Guillaume Tati. D'accord, je ne m'encore pas. Ciao, ciao. Je mets fin à la session. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada